Musique Bonjour, bonjour, rebonjour ! A toutes et à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Hop, 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 hop. On va suivre ensemble le débat à l'Assemblée Nationale qui va commencer à 15h. Sur l'Ukraine, c'était prévu, c'était dans le calendrier, c'était dans le planning, dans le Google Agenda. Attendez, tout va bien. Regardez, j'ai retrouvé un truc. J'ai un tire-bouchon Assemblée Nationale. C'est un abonné qui me l'avait offert. Parce qu'il y a une boutique à l'Assemblée Nationale. Vous savez, l'Assemblée Nationale, c'est comme Disneyland. Une fois que vous avez fini de visiter l'attraction, il y a une boutique. Je rigole même pas. Et donc, du coup, il m'a offert un tire-bouchon. Regardez, c'est hyper bien fait. Hop, tu sors le tire-bouchon, tu le mets sur le côté, tu refermes. Bam ! Très important. Voilà. Bleu, rouge, droite, gauche, tout ça. MDR. Sur la boutique de l'Assemblée Nationale, vous pouvez acheter des chaussettes droite-gauche. Avec écrit droite-gauche sur chacune des chaussettes. Ils ont des gants de cuisson aussi, droite-gauche. Non, c'est bien. Non, puis c'est bien fait. Bon, ça va, vous ? C'est pour le rouge en fin de séance, ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils ont des décapsuleurs ? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Made in France. Oui, oui, oui. Je crois, j'en sais rien, sûrement, peut-être. C'est pas écrit Made in France. Ah si, 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 si. C'est carrément écrit Made in France. Une entreprise qui s'appelle L'ANCE. L-A-N-C-E. Je connais pas. Merci Esteban pour ton resub. Merci à vous pour vos subs et vos resub. Merci pour votre soutien. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Comme je vous le disais, donc à 15h, va commencer le débat à l'Assemblée nationale sur le sujet de l'Ukraine. En quoi ça va consister ? Assez simplement, il s'agit d'une allocution du Premier ministre, d'une déclaration, comme on dit, du Premier ministre, qui va faire une intervention pour parler de la guerre en Ukraine, et qui sera suivie d'une succession de prises de parole de députés. Ce n'est pas un débat au sens auquel on peut s'attendre avec des gens qui se lèvent et qui disent « Non, vous n'avez pas raison, etc. » C'est très organisé à l'Assemblée nationale. Et donc, il y aura une succession de députés qui vont prendre la parole, des députés importants, des députés qui représentent leur groupe. Il y a plusieurs groupes politiques à l'Assemblée nationale. Vous allez les voir cet après-midi. Ils vont tous avoir l'occasion de s'exprimer. On va avoir des présidents de groupes qui vont s'exprimer. On va avoir des présidents de commissions de l'Assemblée nationale qui vont s'exprimer, notamment les présidents des deux commissions les plus importantes sur le sujet, Affaires étrangères et Défense qui vont prendre la parole. Tac, tac, tac. Il y a des groupes qui vont prendre plusieurs fois la parole parce qu'ils ont plus de temps de parole, parce qu'ils sont plus nombreux. Et à la fin, il y aura une réponse du Premier ministre. Je ne sais pas si c'est à la fin ou si c'est au milieu, je ne sais plus. C'est l'article 50-1 de la Constitution. Oui, je crois. L'article 50 de la Constitution, il faudrait que je revérifie, mais c'est l'article qui prévoit justement ça. Le Premier ministre. Tiens, on va les voir ensemble. Constitution 58. Boum. Sur le site du Conseil constitutionnel. Boum. 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 Tac, tac, tac. Article 50. On va descendre. Boum, boum. Hop là. Article 50. Merci, Julien. Devant l'une ou l'autre des assemblées, le gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à un débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité. Il y a d'autres votes qui engagent la responsabilité du gouvernement. Ça veut dire quoi, un vote qui engage la responsabilité ? Ça veut dire que si le gouvernement perd le vote, il dégage. Il prend ses clics et ses claques et il se casse. Donc voilà, le gouvernement a la possibilité de solliciter un vote. Il n'est pas obligé de le faire. Il ne va pas le faire cet après-midi. Il ne s'agit pas de voter pour ou contre la politique d'Emmanuel Macron. Il s'agit d'organiser un débat à l'Assemblée nationale. Boum. Et donc, le sujet cet après-midi, c'est l'actualité en Ukraine. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. La situation évolue de jour en jour. Je ne vais pas faire un live de suivi d'actualité. Je ne suis pas une chaîne d'info en continu. On va regarder les réactions politiques. Ce qui est intéressant dans la séance comme celle à laquelle on va assister cet après-midi, c'est la possibilité pour vous d'entendre plusieurs sons de cloche, plusieurs groupes politiques différents s'exprimer sur le sujet. Donc vous allez entendre les socialistes, les communistes, les insoumis, les républicains, la République en marche, le Modem, Agir, l'UDI, donc les groupes de l'Assemblée nationale. Est-ce que tu nous dis deux mots sur la demande d'adhésion d'urgence de l'Ukraine à l'Union européenne ? Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus que ce que j'ai appris de la même manière que vous, c'est-à-dire que l'Ukraine, le président Zelensky, a demandé officiellement l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et ce matin, à l'occasion d'un débat au Parlement européen, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé que la demande était acceptée, ce qui ne veut pas dire que l'Ukraine est membre de l'Union européenne, ce qui veut dire qu'il y a une procédure d'adhésion qui est ouverte. Donc on verra comment ça s'organise. Qu'est-ce qu'il espère avec cette demande ? Avec cette demande, Zelensky, il espère un soutien de l'Europe. Il l'a dit d'ailleurs ce matin, il a fait un discours au Parlement européen, Zelensky, il a demandé de l'aide de l'Europe en disant maintenant, prouvez-nous que vous voulez nous aider. On demande l'adhésion, c'est une manière politique de réclamer de l'aide, de se mettre sous la protection de l'Union européenne. Le débat est toujours en cours au Parlement européen ? Oui, je crois. Ne nous abandonnez pas, c'est le message qu'il a voulu faire passer. Est-ce que cela changera quelque chose sur le terrain ? Ce n'est pas la signature d'un papier qui va changer quoi que ce soit. C'est un acte politique qui force la main des Européens pour qu'ils apportent de ce que demande Zelensky, c'est-à-dire de l'aide logistique et militaire, des armes notamment, aux pays de l'Union européenne. Certains pays ont d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient envoyer des armes. L'Union européenne a annoncé des sanctions contre la Russie. Donc les choses sont en train de se mettre en place. J'ai vu que Castex avait aussi briefé les candidats sur l'État de l'Union, vu la position de certains sur la Russie, ça m'intrigue un peu. Le Premier ministre Jean Castex a reçu ce matin, si je ne dis pas de bêtises, les candidats à l'élection présidentielle, les principaux candidats à l'élection présidentielle pour évoquer avec eux le sujet de l'Ukraine. C'est plutôt pas mal que ce soit le Premier ministre qui l'ait fait et pas le président de la République parce qu'on sait qu'il va entrer en campagne d'ici quelques jours. C'était hier matin, autant pour moi, c'était hier dimanche. Donc voilà. Donc voilà, donc consultation des candidats, il les a reçus à tour de rôle dans son bureau pour évoquer avec eux la situation et échanger sur le sujet. Ce n'est pas une consultation, une concertation, il peut arriver que sur certains sujets d'actualité, c'est déjà arrivé par le passé plusieurs fois, soit le président de la République, soit le Premier ministre décide de sa propre initiative de recevoir dans son bureau les représentants des principales forces politiques françaises pour échanger avec eux en disant, voilà, comment vous voyez les choses, voilà comment nous on voit les choses, voilà ce qu'on va mettre en place et qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que vous... Enfin voilà. Ça vaut ce que ça vaut, ça permet aux candidats de venir dire ce qu'ils pensent. Y a-t-il eu des réactions politiques concernant le tweet de Medvedev ce matin ? Non. Non, non. Dimitri Medvedev, le Premier ministre russe, a répliqué à une déclaration dans une interview de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie français, qui a annoncé que, je cite, nous menons une guerre économique et financière totale à la Russie, ce qui a fait réfléchir, ce qui a fait réagir Medvedev. Je ne suis pas sûr qu'un tweet soit... Enfin, je veux dire, dans les circonstances actuelles, c'est pas... Voilà. C'est un sous-débat, dans le sous-sous-débat, dans le sous-sous-sous-débat. Du coup, il n'attend pas pour autant l'intervention d'une force armée européenne, plutôt la continuité du support logistique. Il n'y a pas de force armée européenne. Il y a des pays membres de l'Union européenne qui sont souverains et qui peuvent, s'ils le souhaitent, engager des forces armées. Alors, ils le font de manière coordonnée. C'est pour ça que, là, depuis jeudi dernier, ça y va en termes de consultation, de concertation, de coups de téléphone les uns aux autres, pour essayer de coordonner les choses. Macron appelle de ses voeux une défense européenne. Absolument. On le savait déjà, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, Emmanuel Macron avait annoncé qu'un conseil spécial, un conseil européen spécial sur les enjeux de défense serait organisé au mois de mars. L'objectif était de discuter d'une boussole stratégique européenne pour reprendre les termes utilisés par le président de la République devant le Parlement européen. Là, clairement, la guerre en Ukraine va précipiter les choses de toute évidence. Merci Azurco. Sous quels critères et quelle légitimité ces personnes ont-elles été reçues ? Justement, c'est pour ça que je vous dis que c'est un cadre informel. Ce n'est pas prévu par les textes de loi, ce n'est pas prévu par la Constitution. La Constitution prévoit des débats comme celui que vous allez voir cet après-midi, article 50 à l'Assemblée nationale, dans le cadre des institutions de la République. Mais ça n'empêche pas le Premier ministre s'il le souhaite de recevoir dans son bureau qui y veut. Et en l'occurrence, il a décidé de recevoir les principaux candidats à l'élection présidentielle. C'est lui qui a choisi. Je ne sais pas qui l'a reçu et qui l'a pas reçu. Je pense qu'il a reçu Zemmour, Le Pen, Pécresse, Hidalgo, Hidalgo, Jadot, Roussel, Mélenchon. Pas sûr qu'il ait reçu Taubira. Peut-être qu'il l'a fait, je n'en sais rien. Pas sûr qu'il ait reçu Poutou. Il a reçu Taubira ? Oui, Taubira, il l'a reçu. Jean-Luc Mélenchon n'a pas été reçu parce qu'il était en déplacement. Oui, il était en train de rentrer de la réunion. Il sera là cet après-midi, Jean-Luc Mélenchon. Donc s'il a des trucs à dire, il le dira cet après-midi. Non, il n'a pas reçu Taubira. D'accord, ok. Je ne m'étonne pas. Jean-Luc Mélenchon a été représenté par quelqu'un. C'est Bastien Lachaud qui... Ok. Ah, Bastien Lachaud a été proposé et Castex a refusé. Ok, ok, ok. Je comprends. Enfin, je peux comprendre aussi. Whatever, s'il a vraiment besoin de parler à Jean-Luc Mélenchon, il peut lui passer un coup de fil aussi. Puis encore une fois, ils vont se voir cet après-midi à l'Assemblée Nationale devant des caméras. Mais il est dégueulasse ce café. Ah, il y a ma machine à café qui fait encore grève. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a reçu Hollande et Sarkozy ? Parce que ce sont d'anciens présidents de la République et que là aussi, ça arrive que les présidents de la République reçoivent les anciens présidents de la République. Hollande l'avait fait aussi pour échanger, discuter. Encore une fois, c'est un échange informel, il s'agit de consulter. C'est une demande de conseil. Non, ça peut être une demande de conseil, je ne sais pas ce qu'ils se disent, mais c'est plutôt comment est-ce que vous voyez les choses. Je pense que le président de la République ou le Premier ministre, ils reçoivent dans leur bureau une personnalité politique, ils lui disent, bon écoutez, merci d'avoir accepté mon invitation, vous voulez un café. Voilà quelle est la situation en l'état actuel des choses, voilà ce que nous savons, voilà les initiatives qu'on a prises, voilà ce qu'on est en train de faire et qu'en pensez-vous ? Dites-moi, comment vous voyez les choses ? Et voilà, la personne répond, elle est parfaitement libre de répondre ce qu'elle pense. Non, on ne va pas faire un point parrainage, on ne sent pas un peu les couilles à des parrainages les amis. Il y a un débat à l'Assemblée nationale sur une guerre qui a lieu actuellement en Ukraine. D'autant que Sarko et Hollande ont plusieurs fois eu affaire à Poutine, ils le connaissent bien. Ouais, 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 ça peut être aussi l'occasion pour passer. Oui, oui, c'est vrai, je pense qu'Emmanuel Macron, il a pu échanger directement avec François Hollande et Nicolas Sarkozy en disant, bon, vous le connaissez comme moi, vous l'avez rencontré, comment il était à l'époque, on est d'accord que ça part en couille. ils disaient, ouais, ouais, moi je suis très surpris, enfin je ne sais pas ce qu'ils se sont dit mais vous voyez le genre de discussion qu'ils peuvent avoir. Merci MinTest. Quelle incidence aurait ce débat plus de sanctions ? Non, c'est un débat dans le cadre de l'article 50 de la Constitution, c'est un simple débat au cours duquel nos représentants, les députés, ont l'occasion de prendre position sur des sujets, c'est l'occasion de prendre le pouls de la représentation nationale sur un sujet important. Tu penses qu'ils s'entendent bien, il n'y a pas des rivalités entre Sarkozy, Hollande et Macron ? En réalité, qu'ils s'entendent bien ou pas, ça ne change que dalle. Il y a des moments où tes inimitiés personnelles, on s'en bat un peu les couilles, t'es ancien président de la République, l'actuel président de la République te propose de te recevoir dans son bureau, tu y vas avec tout le respect que tu dois aux institutions, t'as déjà été dans son costume à lui donc tu sais ce que c'est, donc je pense que Hollande et Sarkozy, ils ne viennent pas pinailler. La situation est grave, il se passe quelque chose de grave, c'est un moment important, j'y vais et puis on échange et puis je dis ce que je pense avec tout le respect que je dois à l'actuel président de la République et je lui dis voilà et puis au revoir. Ils ont d'autres occasions, s'ils veulent s'embrouiller, ils ont d'autres occasions. C'est une forme d'unité nationale. Non, l'unité nationale, c'est quand toutes les forces politiques sont d'accord pour un truc, l'union sacrée pendant la Première Guerre mondiale, ce genre de choses. Là, en l'état actuel des choses, il n'y a pas de... On verra cet après-midi, on verra cet après-midi, je ne suis pas sûr que tous les camps politiques soient parfaitement d'accord et alignés sur tous les sujets. Il y en a peut-être qui pensent qu'il faut envoyer des armes le plus vite possible, il y en a d'autres qui pensent qu'il faut mieux temporiser, il y en a qui pensent qu'il faut faire un maximum de sanctions le plus vite possible et d'autres qui peuvent dire attendez, ça va avoir des conséquences vénères en termes d'énergie, en termes de machin. Il y en a qui vont dire qu'il faut absolument accepter la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, d'autres qui vont dire non, 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 sûrement pas. Donc non, non, il n'y a pas d'Union sacrée. Il n'y a même pas d'Union de la gauche, oui c'est ça, ils n'arrêtent pas de s'envoyer des fions sur Twitter depuis jeudi dernier. Donc l'Union sacrée, on repassera. C'est à quelle heure le débat ? C'est dans 20 minutes, c'est à 15 heures. En tout cas, il faudrait plus de débats comme celui-là à l'international. Oui, alors je vous rappelle qu'à l'Assemblée nationale, il y a des commissions. Une commission, c'est un peu l'équivalent d'un groupe de travail, si vous voulez. Les députés, ils sont 577, ils ne bossent pas tout le temps à 577. C'est trop compliqué, c'est trop long, ça prend trop de temps et puis ce n'est pas efficace. Donc depuis des siècles maintenant, on a organisé ce qu'on appelle des commissions qui sont des mini-Assemblées nationales qui sont thématisées, donc qui toute l'année travaillent, les commissions permanentes, toute l'année travaillent sur des sujets. Donc il y a une commission sur la culture et l'éducation, il y a une commission sur les affaires économiques, il y a une commission sur la santé et les affaires sociales, et donc il y a une commission sur les affaires étrangères et une commission sur les sujets de défense. Et donc les commissions, elles travaillent toute l'année, elles font des débats comme ça, tout le temps, en commission, en plus petit comité, un peu plus réduit, où les députés ont l'occasion de faire valeur leur point de vue, les différents groupes, etc. Donc, les commissions sont publiques, ou elles sont absolument publiques, tu trouves leur compte-rendu publié au journal officiel et elles sont diffusées en vidéo sur le site internet de l'Assemblée nationale. La question militaire et le domaine réservé du président, qu'est-ce qui peut être débattu à l'Assemblée ? Alors ce n'est pas tout à fait vrai, le président de la République, le domaine réservé, c'est un fait politique, ce n'est pas écrit dans la Constitution comme tel, le président de la République est le chef des armées, donc il a effectivement un pouvoir opérationnel sur l'engagement de troupes. En revanche, l'Assemblée nationale est associée, l'Assemblée nationale doit se prononcer si les troupes françaises sont engagées sur un théâtre d'opération, l'Assemblée nationale doit se prononcer, c'est obligatoire, c'est écrit dans la Constitution. Donc non, non, l'Assemblée nationale a son rôle à jouer dans le sujet. « Y aura-t-il un référendum ? » Un référendum sur quoi ? Sur l'Ukraine ? Non, il n'y aura pas de référendum, on ne fait pas de référendum dans l'urgence pour un sujet d'actualité urgent et brûlant comme une guerre, surtout qu'il y a une élection présidentielle dans un mois et dix jours. Donc non, non, il n'y aura pas de référendum. On a une Assemblée nationale, on a des députés élus dont le beau rôle est de voter ou pas des textes de loi, la confiance ou la défiance au gouvernement, etc. Ce n'est pas une guerre validée par le peuple français. Si, par la voix de ses représentants, c'est le principe de la démocratie représentative. L'Assemblée nationale est dépositaire de la souveraineté nationale. Faut-il demander à Poutine de retirer ses troupes ? Le référendum bien pourri. Faut-il taper du poing sur la table ? La guerre en Ukraine pourrait-elle repousser les élections ? J'en ai déjà parlé hier, non. En l'état actuel des choses, non, il n'y a pas de raison de repousser l'élection présidentielle française, malgré le contexte ukrainien. Les deux seules raisons pour lesquelles on peut être amené éventuellement à repousser un scrutin, c'est soit parce que les électeurs ne peuvent pas se présenter aux urnes, pour quelque raison que ce soit, soit parce qu'un candidat à l'élection présidentielle meurt ou est empêché. par la maladie, par exemple. La guerre, j'aime ou j'aime pas. Je suis pas d'accord avec toi pour dire que les déclarations de Lemaire sont sous débat, il offre une position officielle et publique sans précédent, il dit les termes mais manque de diplomatie et de langue de bois. Ah bah ça c'est bien la première fois que vous reprochez à un politique de manquer de langue de bois. Bruno Le Maire dit les termes, ouais ouais, je suis d'accord avec toi et Bruno Le Maire a toujours été comme ça. Le Maire qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un mec qui l'a toujours dit assez clairement ce qu'il pense avec des phrases assez simples, sujet-verbe-complément et donc oui, il a dit nous menons une guerre économique et financière totale à la Russie. Alors on peut discuter des termes employés mais c'est assez exactement ce qu'entend faire une bonne partie des pays européens. Après, est-ce que c'était une déclaration malheureuse dans un contexte de guerre ? J'en sais rien, je veux dire, en termes de déclaration malheureuse, on a quand même un président russe qui met en alerte les forces nucléaires de son pays. J'ai envie de te dire, on est déjà assez haut en termes de... Jean, tu t'es pas prononcé officiellement, tu condamnes la guerre ou pas, t'es dans quel camp ? La paix ou la guerre ? Il faut se déclarer avant qu'on se désolidarise. Je réserve mon jugement. Vous savez, je suis au-dessus de la mêlée. Je plane au-dessus du débat public. Finalement, l'OTAN, la Russie, c'est un peu kiff-kiff. Jean, c'est un aigle qui observe les moutons. Oh putain. Oh merde. Je pense qu'on risque d'avoir un nombre record de désinformations et de cyberattaques durant les élections à venir. On verra. On verra. Mais c'est certain que la Russie a déjà démontré par le passé qu'elle cherchait à interférer dans les processus démocratiques des démocraties occidentales. vous êtes court. Donc voilà, bienvenue, si vous nous rejoignez encore une fois. Dans un quart d'heure, on va avoir ce débat à l'Assemblée nationale. Vous allez entendre les députés des différents groupes politiques se succéder pour répondre, si je puis dire, au Premier ministre, Jean Castex, qui va débuter la séance par une déclaration. Merci, Mepernet, pour ton prime. Je ne pense pas que Jean Castex va nous apprendre grand-chose de nouveau. Il ne faut pas s'attendre à des nouveautés dans la déclaration de Jean Castex. Je pense qu'il va synthétiser la position de la France sur le sujet, qu'il va peut-être préciser des éventuels acheminements d'armes, des soutiens logistiques à l'Ukraine, etc. Mais il ne faut pas s'attendre à beaucoup plus que ça. On est dans un débat à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une réunion d'un QG militaire. On est sur un débat d'ordre politique sur la place de la France et dans l'Europe autour du sujet qui est l'invasion de l'Ukraine par la Russie débutée jeudi dernier. Jean Castex pourrait annoncer qu'on rentre en guerre. Non. Non, non. Si on rentrait en guerre pour reprendre les termes que tu utilises précisément, concrètement, factuellement, ce serait le président de la République qui ferait une allocution à la télévision pour nous informer. C'est ce qu'avait fait François Hollande quand il avait engagé les troupes françaises au Mali. C'est le chef de l'État en tant que chef des armées qui prend la parole. Apparemment ce que tu viens de dire déçoit mon chat. Il était assis à côté à regarder le stream et s'est barré après que tu aies dit que Castex n'annoncerait certainement rien de ouf. Ah non, je suis désolé pour les petits chats qui voulaient des infos. Les sanctions, ce n'est pas déjà une forme de guerre. Pour reprendre les mots de Bruno Le Maire, c'est une guerre économique et financière. Oui, une guerre économique. Alors le mot guerre économique est un mot qui est déjà utilisé, galvaudé, pour expliquer les confrontations entre des grandes puissances économiques comme la Chine, les Etats-Unis, l'Europe, etc. Là, on parle de mesures de rétorsion économique. On parle d'embargo, on parle de saisie d'avoirs, comme on dit. Saisir des avoirs, c'est un mot très technique pour dire on prend le pognon de manière autoritaire, unilatérale et sans discussion et sans compensation. Voilà. Medvedev n'a pas apprécié les mots de Bruno Le Maire. Je ne suis pas sûr que Bruno Le Maire cherchait à être apprécié de Medvedev. À Bruno Le Maire, il a temporisé. Il a dit le terme de guerre utilisé ce matin sur France Info était inapproprié et ne correspond pas à notre stratégie de désescalade, indique le ministre à l'AFP. Ah, il est revenu sur ses propos. Nous ne sommes pas en conflit contre le peuple russe. Oui, parce qu'il avait dit les Russes paieront, je crois, le peuple russe paiera. Bah, écoute, il peut temporiser tant qu'il veut, Bruno Le Maire, mais je pense que sur France Info, il a dit le fond de sa pensée. Ha ! Après, il peut se dire merde, c'est con, je suis allé un peu loin dans ma pensée, mais oui, non, 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 t'as dit les termes. Et c'est effectivement le peuple russe va être la première victime des rétorsions économiques. C'est comme emmerder les non-vaccinés. On le pense, mais on ne le dit pas. Ouais, bah du coup, les macronistes, ils le disent. Ah ! Mélenchon l'avait prédit, avant l'élection, il y aura un événement grave. Putain, c'est vrai, j'avais oublié ça. Là, il avait dit ils trouveront, ils organiseront un truc. C'est un truc un peu complotiste sur les bords. Je ne pense pas qu'on puisse dire que Poutine soit de mèche avec Macron. Est-ce que les sanctions économiques ne peuvent pas avoir l'effet inverse de ce qui est souhaité et souder le peuple russe et son président ? C'est intéressant comme question. Effectivement, c'est possible. Il y a quand même pas mal d'analystes que j'ai écoutés, que j'ai entendus, j'ai lu des articles comme vous, moi j'ai le même niveau d'information que vous, j'en sais pas plus que vous, qui analysent plutôt l'inverse en disant en fait Vladimir Poutine, il a été le garant d'une croissance économique, du développement d'une classe moyenne russe, etc. Je ne suis pas sûr que les électeurs russes soient très contents et de la guerre en Ukraine, même si ça peut être un sujet séparé et surtout du prix que ça va leur coûter. Est-il possible qu'il y ait des groupes qui fassent part d'une indignation sur le traitement des ressortissants africains aux frontières ukrainiennes ? Oui c'est possible, on verra tout à l'heure. Les députés vont pas avoir énormément de temps de parole, on va voir de quoi ils vont parler, sur quoi ils vont se focaliser. Ça va parler que de l'Ukraine cet après-midi ? Oui, ça va parler que de l'Ukraine. C'est un débat sur le sujet de l'invasion de l'Ukraine. Moi je crois que Poutine est définitivement grillé entre les Ukrainiens qui n'accueillent pas du tout les bras ouverts et les oligarques qui vont perdre leur fric. J'avais regardé une vidéo sur la chaîne YouTube de... Merde, comment il s'appelle ? Putain, un géopolitologue je sais plus, qui analysait l'invasion de l'Ukraine en disant selon lui Poutine commet une erreur. Boniface, Pascal Boniface, merci, merci beaucoup. Pascal Boniface, oui c'est ça. Qui voilà, qui dans une vidéo dit, il analyse les choses en disant Poutine a fait une erreur grave vis-à-vis des Russes, pas vis-à-vis du monde, ça vis-à-vis du monde c'est assez évident mais vis-à-vis des Russes en fait c'est une connerie ce qu'il a fait parce que... parce que... parce que les Russes ne vont pas soutenir les conséquences que ça va coûter à la Russie. Il a cramé son capital sympathie auprès des Russes en une journée en faisant peser sur l'économie russe donc sur les Russes eux-mêmes les conséquences de ces actions. Y a-t-il des députés qui soutiennent ouvertement les Russes ? Il y en a eu. Thierry Mariani. Il n'est plus député maintenant Thierry Mariani. Du reste, il doit y en avoir un ou deux, ouais. Alors, si tu me demandes est-ce qu'ils soutiennent les Russes depuis jeudi dernier, ça je ne sais pas. Nathalie Arthaud n'est pas député. Ce de Zemmour. Ah mais Zemmour n'a pas de député. Il n'a aucun député. C'est d'abord une allocution de Castex puis des questions-réponses ou c'est un autre format ? Alors, c'est une allocation de Castex puis une succession de prises de parole. Il n'y a pas des questions-réponses. Ça ne va pas être un ping-pong entre Castex et les groupes. Ça va être Castex lit un discours puis les députés se succèdent à la tribune pour dire ce qu'ils pensent de la situation puis Jean Castex reprend la parole pour répondre à... Mais en gros, pas groupe par groupe. J'ai dit quoi ? Allocation ? Allocution. Non, vous n'allez pas avoir une alloc. Désolé si c'est ce que vous attendiez. Désolé pour vos chats s'ils attendaient ça. Il ne va pas y avoir une annonce d'allocation. ... C'est les présidents de groupe qui vont prendre la parole ou juste des députés. Les groupes sont libres d'envoyer qui y veulent pour prendre la parole. Donc il y aura des présidents de groupe mais pas qu'eux. Vous allez entendre des présidents de groupe. Vous allez entendre Valérie Rabault pour les socialistes, Jean-Christophe Lagarde pour l'UDI, Olivier Becht pour le groupe Agir, Bertrand Pancher pour le groupe Liberté et Territoire, Jean-Luc Mélenchon pour le groupe La France Insoumise. Non, Jean-Luc Mélenchon n'est plus président du groupe La France Insoumise. Pardon, c'est Mathilde Panot. Donc effectivement, Fabien Roussel n'est pas le président du groupe GDR. Christophe Castaner, président du groupe La République En Marche. Damien Abad, président du groupe Les Républicains que vous allez entendre. Et ensuite, vous allez entendre des présidents et vice-présidents de la Commission des Affaires Étrangères. Marc Fénaud Marc Fénaud n'est pas président de groupe. Il n'est même plus député, il est ministre. Est-ce que c'est possible d'être président d'un parti et candidat à la présidentielle en même temps ? Bien sûr. Oui, oui. Totalement possible. Je ne crois pas que ce soit le cas à l'heure actuelle pour aucun candidat. Merci, PEMF. Fabien Roussel. C'est vrai. C'est vrai, Fabien Roussel, vous avez raison. Premier secrétaire du Parti Communiste français et candidat du Parti Communiste français à la présidentielle. vous avez raison. Bien vu. Le Pen n'est plus président du Rassemblement National depuis l'été dernier. Merci Oasis. Zemmour, président de Reconquête. Je ne suis pas certain qu'Éric Zemmour soit statutairement le président de son parti. Poutou, non, Poutou, ils n'ont pas trop des logiques de présidence dans les partis de la gauche révolutionnaire. Ce n'est pas trop leur bail. Nicolas Dupont-Aignan, c'est vrai, tu as raison. Merci Noémie pour les deux subs. C'est qui à la place de Le Pen ? Alors, vous n'allez pas entendre le Rassemblement National cet après-midi. Je vous rappelle que le Rassemblement National a eu un très mauvais score aux élections législatives de juin 2017 et que par conséquent, ils n'ont pas assez de députés à l'Assemblée Nationale pour former un groupe. Pour former un groupe de députés, vous devez avoir 12 députés minimum. C'est 12 ou 15 ? Je confonds toujours entre le Sénat et l'Assemblée. Je ne sais plus. Toujours est-il que... Je crois que c'est 15. Oui, je crois que c'est toujours 15. En fait, ça change parfois en fonction de législatives. C'est toujours 15. OK, c'est 15. C'est 12 au Sénat. Le Rassemblement National n'a pas de groupe à l'Assemblée Nationale. Ils sont ce qu'on appelle non inscrits. Les députés du Rassemblement National, ils sont 7 ou 8. Ça dépend comment vous comptez. Ils ne sont pas assez nombreux. Ils n'ont pas de groupe. Ils sont ce qu'on appelle non inscrits. Les non inscrits, ce sont les députés qui ne sont membres d'aucun groupe. Il n'est absolument pas obligatoire pour un député d'être membre d'un groupe. C'est parfaitement libre. Les députés non inscrits, ils ont très peu de pouvoir par rapport à leurs collègues. C'est le principe d'un groupe. C'est d'avoir du pouvoir collectif pour peser sur les décisions de l'Assemblée. Ça se voit notamment dans ces types de prise de parole. Les députés non inscrits ne prennent la parole qu'à tour de rôle les uns après les autres. Et donc là, cet après-midi, ça ne tombe pas du tout sur le Rassemblement National. C'est une ancienne marcheuse qui s'est barrée du groupe La République en marche qui parlera tout à l'heure. Ils ne servent à rien ? Non, ils ne servent pas à rien parce que les députés, même s'ils ne sont pas dans un groupe, ils ont toujours le droit d'amendement. Ils sont toujours membres des commissions. Ils peuvent continuer à travailler. Mais ils pèsent moins politiquement. La séance va commencer. On est à l'Assemblée Nationale. Vous voyez en bas de l'écran Jean Castex. Là, on reconnaît bien son très joli dégarni derrière du crâne. Marc Fénaud, le ministre des relations avec le Parlement. Ça, c'est Christophe Castaner qui est en train de remonter les marches. Là, on a Olivier Dussop, le ministre du budget. Là, il est en train de papoter avec le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. Quelqu'on a d'autres ? Quelqu'on a d'autres ? Qu'est-ce que je reconnais ? Non, ça, c'est pas Jacqueline Gouraud. Pas le physique. Ah, merde, pardon. Excusez-moi. On n'a pas le droit de commenter le physique, ni les fringues, ni les masques sur cette chaîne. Je vous le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas les règles. C'est Brigitte Bourguignon, la ministre chargée de l'autonomie. Qui en a d'autres ? Putain, je ne les reconnais pas, les Pokémon. Les nouvelles générations à chaque fois. On a Agnès Pannier-Runacher. Tu la vois où ? Je ne la vois pas, Agnès Pannier-Runacher. À côté, mais où ça ? Non, je crois que vous la confondez. Pas très jolie, la tapisserie. Tu déconnes ou quoi ? C'est l'école d'Athènes. C'est splendide. Parle-nous du tableau. C'est un tableau qui s'appelle l'école d'Athènes qui représente toute la palanquée de philosophes de l'école d'Athènes. Incapable de vous dire ni la date, ni qui l'a peint, machin. En plus, je le savais. Je le savais. Putain, j'ai honte. Les députés qui se lèvent puisque le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, fait son entrée. Il est en train de monter les quelques marches qui le séparent du perchoir qui est le nom que l'on donne à son petit bureau. On voit un président résolu qui se dirige vers son fauteuil qui va s'installer confortablement pour ouvrir cette séance et ce débat à l'Assemblée nationale. La séance est ouverte. Let's go. Avant de donner la parole au Premier ministre, je tiens une nouvelle fois à condamner fermement l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine et exprimer la solidarité de l'Assemblée nationale envers le peuple ukrainien. Cette guerre voulue par la Russie a déjà fait trop de nombreuses victimes civiles et militaires. Elle a conduit trop d'Ukrainiens sur le périlleux chemin de l'Exode. Nos pensées vont également à nos compatriotes demeurer sur place. Notre soutien indéfectible va à tous ceux qui luttent et résistent courageusement pour la liberté de leur pays mais aussi de notre continent tout entier. En votre nom à tous, je salue la présence dans notre hémicycle de M. Vadim Omelchenko, ambassadeur d'Ukraine en France et lui adresse notre message d'amitié et de solidarité. Applaudissements sur les bancs de l'Assemblée nationale pour l'ambassadeur d'Ukraine en France qui est, voilà, vous le voyez dans la tribune des visiteurs. C'est la première fois que je vois des drapeaux d'un pays étranger dans la tribune des visiteurs. Des applaudissements nourris sur tous les bancs de l'Assemblée nationale pour l'ambassadeur d'Ukraine. Ça doit lui faire du bien et chaud au cœur ce soutien. Applaudissements On a, il n'a pas beaucoup dormi depuis jeudi dernier, le pauvre. Applaudissements Et oui, vous allez reconnaître beaucoup, au cours de cet après-midi, beaucoup de députés portent une broche aux couleurs de l'Ukraine, le jaune et le bleu, comme le président Richard Ferrand sur le revers de sa veste. Applaudissements Les députés pour cet accueil chaleureux. Long applaudissement de la part des députés qui veulent manifester leur soutien à l'Ukraine par ces applaudissements. Ils vont avoir l'occasion ensuite de prendre la parole, en tout cas les représentants des groupes, pour dire à nouveau le soutien. L'ordre du jour appelle la déclaration du gouvernement relative à la décision de la Russie de faire la guerre à l'Ukraine suivie d'un débat à l'application de l'article 50-1 de la Constitution. La parole est à monsieur le Premier ministre. Allez, on écoute le Premier ministre Jean Castex, qui en application de l'article 50-1 va monter à la tribune pour faire sa déclaration qui sera suivie d'un débat. Donc on écoutera ensuite les députés. On écoute le chef du gouvernement. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, en décidant dans la nuit du 23 au 24 février de déclencher une attaque militaire massive contre l'Ukraine, la Fédération de Russie a commis un acte de guerre qui enfreint toutes les règles du droit international, rond avec tous ses engagements et surtout bafoue les valeurs de paix et de liberté sur lesquelles le continent européen a construit son équilibre depuis plusieurs décennies. comme le Président de la République l'a souligné. Brunier Florence parlie à l'image qui est la ministre de la Défense. ...de guerre mais également en tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Je veux le redire ici d'emblée, la France condamne de la manière la plus absolue l'agression cynique et préméditée. En ces instants tragiques, je veux redire tout notre soutien au peuple ukrainien qui vit des moments terribles ainsi qu'à toutes les victimes de ce drame absolument inconcevable entre deux pays voisins en Europe au XXIe siècle. Je veux également dire mon admiration au Président Zelensky qui... Applaudissements Applaudissements des députés qui interrompent Jean Castex à l'évocation du nom du Président Zelensky. Les députés qui se lèvent même pour marquer leur soutien au Président ukrainien actuellement à Kiev. Vous avez vu beaucoup circuler des vidéos du Président ukrainien actuellement en guerre. Applaudissements Il y a une vraie... Ouais, clairement une unité en tout cas de façade sur ces déclarations-là pour l'instant. Les députés sont tous visiblement pour condamner l'action russe. C'est pas surprenant. Vous voyez que les députés... Les ministres ne se lèvent pas pour applaudir parce que les ministres ne sont pas députés. Ils ne sont pas représentants du peuple. Ils ne sont pas là pour... Kiev assiégé mène le combat et fait face avec courage, responsabilité et dignité. Je veux enfin saluer le travail remarquable de nos agents de l'ambassade de France en Ukraine et plus largement celui des agents de l'État qui jour et nuit se relaient pour porter assistance aux Français et marquer notre soutien aux autorités ukrainiennes. Là aussi, des applaudissements de soutien pour les personnels diplomatiques à l'ambassade de France à Kiev qui sont toujours sur place. Cette équipe sous l'autorité de notre ambassadeur Étienne de Pont-Saint oeuvre dans des conditions particulièrement difficiles. Pour des raisons de sécurité de nos agents, elle s'est déplacée hier de Kiev à Lviv. Nous restons extrêmement attentifs à sa protection. L'ambassade de France a quitté la capitale. La situation m'a conduit à proposer dès la semaine dernière au président de l'Assemblée nationale et du Sénat, au président de groupe et des commissions compétentes des deux assemblées de réunir sans délai un comité de liaison qui nous a permis de partager vendredi dernier des informations importantes et de répondre à l'essentiel des questions qu'ils ont bien voulu nous soumettre. J'ai invité hier dans le même esprit les candidats à l'élection présidentielle. J'ai souhaité également et évidemment répondre à la demande légitime que la représentation nationale toute entière puisse s'exprimer sur ce sujet de la plus haute importance, ce qui me conduit... La représentation nationale, c'est le surnom que l'on donne à l'Assemblée nationale, aux députés qui représentent la nation. On appelle ça la représentation nationale. Portant sur le conflit en Ukraine, cette déclaration sera suivie d'un débat. Mesdames et messieurs les députés, la France n'a pas ménagé ses efforts ces dernières semaines et ces derniers mois pour faire valoir jusqu'au bout la voie de la raison et de la paix. Telle est, d'ailleurs, la ligne constante qu'a suivi notre diplomatie vis-à-vis de la Russie du président Poutine depuis le président Chirac. Ce fut le cas dans le cadre du conflit en Géorgie avec le président Nicolas Sarkozy. Ce fut le cas encore pour l'Ukraine depuis le premier jour des tensions en 2013 et dans la suite des accords de Minsk de 2014 signés alors que le président Hollande était à l'Elysée. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, en tant que présidente en exercice du Conseil de l'Union européenne, au regard part aussi de ce que sont ses valeurs et l'idée qu'elle se fait de la paix et du mode de résolution des conflits, la France se devait d'assumer son rôle. Les initiatives prises par le chef de l'État se sont multipliées en liaison étroite avec nos partenaires européens et les États-Unis. ces efforts n'ont pas abouti. Vladimir Poutine a non seulement déchiré les accords de Minsk, mais il a aussi rompu tous ces engagements qu'il avait pris dans les derniers jours. Il emporte la pleine et entière responsabilité. Évidemment, la France n'a jamais sous-estimé le risque du scénario du pire. Nous observions avec nos partenaires et alliés le déploiement progressif d'un dispositif militaire massif en Biélorussie aux frontières de l'Ukraine en mer Noire, plus de 150 000 hommes équipés des moyens les plus modernes. Un dispositif militaire dont Vladimir Poutine assurait qu'il se retirerait une fois les exercices terminés tout en appelant aux dialogues diplomatiques sur des garanties de sécurité pour la Russie. Jean Castex qui est en train de dire en gros nous ne tombons pas des nus. On observait des rassemblements de troupes. On le savait. Emmanuel Macron avait pris rendez-vous avec Tétalé à Moscou rencontrer Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a menti. Il s'est foutu de notre gueule. Il a menti à son propre peuple. non aucun génocide n'a eu lieu contre les populations russophones du Donbass. Non il n'y a pas d'armes nucléaires sur le sol ukrainien. Non monsieur Zelensky n'est pas à la tête d'un régime nazi thème particulièrement infâme quand il est appliqué à un pays pleinement démocratique. Applaudissements sur tous les bancs de l'Assemblée Nationale à l'évocation de ces quelques rappels de faits de la part du Premier Ministre. Les mots sont durs contre Vladimir Poutine. Le 21 février les masques sont tombés. La reconnaissance par le président de la Fédération de Russie des deux régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine. L'ordre donné aux forces russes d'occuper ces territoires. Et l'invasion de l'ensemble du territoire ukrainien depuis la Russie, la Crimée et la Biélorussie constituent le premier acte de cette crise qui sera sans doute longue. Vladimir Poutine a fait le choix de la guerre. Il a fait le choix de vouloir inverser le cours de l'histoire et de revenir sur les acquis qui avaient suivi la fin de l'Union soviétique. Il a pris le prétexte de la situation dans la région du Donbass pour violer la souveraineté territoriale et chercher à renverser le gouvernement légitime d'un pays de 44 millions d'habitants. Face à cette agression inacceptable, il convient de réagir dans l'unité et dans la durée pour à la fois soutenir nos amis ukrainiens et ne pas laisser cet acte de guerre sans réponse ni conséquence. Alors lesquels ? Nous devons pour cela, mesdames et messieurs les députés, nous appuyer sur quatre principes d'action. Le premier principe, c'est la fermeté. d'abord dans l'enceinte des Nations Unies. La résolution présentée en urgence devant le Conseil de sécurité n'a pas été adoptée en raison du droit de veto russe, mais elle a permis de démontrer l'isolement de la Russie. De même que les échanges en Assemblée générale qui ont suivi et donné lieu à une condamnation ferme par la communauté internationale. Ensuite, par la mise en place de plusieurs trains de sanctions que nous avons voulu prendre très rapidement. Le Conseil européen, sous présidence française, a ainsi approuvé trois paquets de sanctions les 23, 25 et 27 février. Ces mesures, prises en coordination avec nos alliés, couvrent un éventail large des activités économiques russes. Tout d'abord, nous avons décidé d'assécher la capacité de financement extérieur de l'économie russe. Depuis hier, 4 heures du matin, toutes les transactions avec les réserves de la Banque centrale russe sont interdites et les avoirs de la Banque centrale russe détenus à l'étranger sont gelés. cette mesure est complétée par l'interdiction imposée à la majorité des banques russes d'accéder à la messagerie de transmission des paiements SWIFT. Ce paquet de sanctions financières est inédit par son ampleur et déséquilibre. En gros, SWIFT, c'est la techno qui permet aux banques d'échanger entre elles. Le rouble a dévissé de près de 30% à l'ouverture des marchés lundi matin. L'Union européenne a également fermé l'intégralité de son espace aérien aux aéronefs et aux compagnies aériennes russes, y compris l'aviation d'affaires. À nous, les avoirs et les ressources économiques détenus et contrôlés par les personnes sur lesquelles s'appuie le pouvoir de Vladimir Poutine ont été gelées. Toutes les personnes visées, très précisément 476 à ce jour, ne pourront plus accéder à leurs avoirs détenus dans les pays, y compris, vous l'aurez bien noté, la Suisse, qui ont pris ces sanctions et ne pourront plus s'y rendre. Vladimir Poutine fait d'ailleurs partie de la liste des personnes sous sanction, tout comme Sergueï Lavrov. Par ailleurs, Sergueï Lavrov qui est le ministre de la Défense russe, si je ne dis pas de bêtises, ou ministre des Affaires étrangères, je crois. Scientifiques ou culturels sont suspendus. Le Conseil européen a également demandé la préparation d'un paquet de sanctions, ce sera le quatrième, contre la Biélorussie. Et les échanges, mesdames et messieurs, les députés, se poursuivent pour aller plus loin. Nous y sommes prêts. L'essentiel était d'agir rapidement, de bien cibler nos mesures pour qu'elles produisent un effet massif sur l'économie russe, à court terme, bien sûr, mais aussi et surtout dans la durée, quitte à les durcir encore par étape au cours des prochains jours. Évidemment, ces sanctions ne seront pas un doleur pour nos économies européennes. Nous le savons et nous devons l'assumer, sauf à se contenter de mesures sans réelle portée. Bien sûr, nous savons que la Russie arrêtera à son tour des contre-mesures, mais nous y sommes prêts. et nous allons accompagner nos concitoyens et nos entreprises afin d'encaisser au mieux les impacts économiques de ces mesures, notamment les probables tensions sur les approvisionnements et sur les prix de certains produits. Jean Castex, qui anticipe les conséquences de ces mesures de rétorsion, ça va nous coûter cher. Il va falloir qu'on l'assume. ... qui sera finalisé dans les tout prochains jours. Je pense en particulier à certaines de nos filières industrielles et agricoles. Je pense aussi aux ménages en tant que consommateurs d'énergie, d'autant qu'ils sont déjà très impactés depuis plusieurs mois par un mouvement de hausse très puissant. Pour tous ces acteurs de notre vie, économique et sociale, des mesures très fortes de protection ont déjà été prises depuis septembre dernier et vous avez eu à débattre de la plupart d'entre elles. Le fameux chèque énergie sur les prix de l'énergie a ainsi permis de consacrer plus de 16 milliards d'euros à la protection de nos concitoyens et de nos entreprises face à la hausse que nous anticipions des prix de l'énergie. Ces mesures d'accompagnement et de protection seront prolongées et renforcées autant que nécessaires sur la base des travaux en cours. mais c'est bien la Russie qui va souffrir le plus des conséquences de ces sanctions. La guerre unilatérale et injustifiée que Vladimir Poutine a déclenché aura un coût indéniable pour lui et ses soutiens. La fermeté. Le deuxième principe de notre action, c'est la solidarité avec le peuple et le gouvernement ukrainien. Cette solidarité, le président de la République l'a réitérée au président Zelensky lors de leurs entretiens quasi-quotidiens. Cette solidarité, nous l'exprimons symboliquement par le maintien de notre représentation diplomatique et par l'attention permanente que nous portons à nos ressortissants. A ce jour, ce sont environ un millier de nos compatriotes qui sont encore en Ukraine. Nous sommes en contact avec eux. Mille ressortissants français sont actuellement sur le territoire ukrainien. ...sous l'autorité du ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Des équipes consulaires ont été déployées aux postes frontières dans les pays limitrophes pour accueillir nos concitoyens qui veulent et peuvent quitter le pays. Hier, vous le savez, la possibilité de quitter Kiev par le sud leur a ainsi été signalée. Nous exprimons aussi notre soutien par un appui économique renforcé portant sur 300 millions d'euros d'aide immédiate. Nous soutenons également les forces armées ukrainiennes avec des livraisons de carburant et de matériel militaire, y compris d'armement, en lien avec nos partenaires européens. Il y a bien des livraisons d'armes. La France participe aux livraisons d'armes. On n'a pas le détail pour l'instant, à ma connaissance. Nous nous préparons au niveau de l'Union européenne à faire face aux conséquences humanitaires de cette crise. Je pense évidemment en particulier à l'afflux de réfugiés dont on peut craindre qu'ils soient massifs. Le mécanisme de protection civile de l'Union européenne a été activé. C'est le fameux mécanisme qui avait été créé à l'issue de la crise des migrants en 2015 après la guerre en Syrie. Les militaires partis de Paris sont déjà arrivés à la frontière ukrainienne. Les achetements se poursuivront cette semaine incluant de l'aide médicale. La France soutiendra aussi les pays frontaliers de l'Ukraine qui accueilleront les réfugiés et nous proposeront dans le cadre de la présidence de l'Union qu'un dispositif de solidarité permette une juste répartition des efforts d'accueil de ces réfugiés. La fameuse clé de répartition des réfugiés. Je veux à ce stade aussi pour m'en réjouir souligner la forte mobilisation spontanée de nos concitoyens des collectivités territoriales. Les applaudissements sur les bancs de l'Assemblée pour les citoyens qui se sont spontanément mobilisés. Je ne sais pas si c'est votre cas, si vous avez fait quelque chose, donner de l'argent, apporter de l'aide. ...ukrainien, cet honneur de générosité, cet élan de générosité fait honneur à la France et l'État, bien entendu, l'accompagnera. Troisième principe de notre action, l'unité. Tout ce que nous faisons, nous le décidons conjointement avec nos partenaires au sein de l'Union Atlantique et de l'Union Européenne. L'Union Atlantique, c'est l'OTAN. Mesdames et messieurs les députés, la réponse de l'Europe a été rapide. La réponse de l'Europe a été forte. Et nous entendons amplifier encore cette réponse. Cette unité, cette rapidité, cette intensité ont surpris, y compris sans doute, le président Poutine. Cette unité, cette rapidité, cette intensité sont inédits. Nous pouvons être fiers de l'Europe. Applaudissements sur presque tous les bandants à gauche, ça applaudit pas beaucoup sur l'unité de l'Europe. Jean Castex qui a dit ça a surpris Poutine, il est réussi à tous nous unir d'un coup. Je suis fiers du rôle que la présidence française a pu jouer pour la stimuler. Car la France, le président de la République et le gouvernement sont à la manœuvre et à l'initiative. Tout cela nous montre le cap faire des Européens des acteurs de leur sécurité collective et renforcer leur souveraineté. Cet enjeu que je vous le rappel, la France porte depuis notamment le discours prononcé par le président de la République à la Sorbonne, sera au cœur du prochain Conseil européen des 10 et 11 mars prochains. Le quatrième principe, enfin, et sans doute le plus difficile en ce moment, c'est le maintien du dialogue. Comme je vous l'ai déjà dit, la diplomatie française n'a pas ménagé ses efforts pour éviter cette crise et chercher le chemin de la désescalade. Le président de la République s'est personnellement engagé et continue inlassablement à le faire. Nous restons persuadés, en effet, que la diplomatie a encore toute sa place pour mettre fin à la guerre. Et nous continuerons de dialoguer avec tous les protagonistes de cette crise sans relâcher nos efforts et, bien entendu, sans céder sur les principes du droit et du respect de la souveraineté des États. Car le dialogue est indispensable. Mais si Vladimir Poutine ou ses collaborateurs souhaitent négocier, ils doivent d'abord faire taire les armes. Encore hier, le chef de l'État s'est entretenu longuement avec le président russe. Il a réitéré auprès de lui la demande de la communauté internationale d'un cessez-le-feu immédiat. Il a appelé au respect du droit international humanitaire et de la protection des populations civiles comme de l'acheminement de l'aide conformément à la résolution portée par la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mesdames et messieurs les députés, cette crise sera longue et aura des conséquences majeures sur l'avenir de l'Europe. Mais, pour autant, c'est bien le droit, la paix et la démocratie qui devront à la fin en sortir vainqueurs. Nous venons d'assister ou nous sommes en train d'assister à un premier acte. Un premier acte qui n'est pas terminé et qui fait apparaître à la fois le déséquilibre des forces en présence, mais aussi le courage admirable du peuple ukrainien. Monsieur l'ambassadeur, à nouveau des applaudissements pour le peuple ukrainien alors qu'on arrive à la fin du discours de Jean Castex, le chef du gouvernement, qui a précisé du coup les trois axes de la réponse de la France avec ses partenaires à l'agression russe en Ukraine. C'est l'ambassadeur ukrainien que vous voyez là qui est accueilli et qui est applaudi longuement du coup, non pas lui personnellement, mais ce qu'il représente. Il est le représentant du gouvernement ukrainien en France. C'est le principe d'un ambassadeur. Nous avons toujours été clairs et nos amis ukrainiens l'ont d'emblée compris. Un pays comme la France ne peut recourir à la force que si elle est directement attaquée ou dans le cadre des systèmes d'alliance dont elle fait partie. C'est important ça. L'alliance atlantique dont nous sommes membres est une alliance défensive. Elle se défend lorsque l'un de ses membres est agressé et l'Ukraine, vous le savez, n'est pas membre de l'OTAN. Il n'y a donc aucun doute que nous serions amenés à nous engager militairement dans la protection de nos alliés de l'Est de l'Europe si le conflit devait connaître d'autres extensions au-delà du territoire ukrainien dans les pays membres de l'Alliance. Le président de la République a d'ores et déjà décidé de renforcer notre participation au dispositif de l'OTAN dans les Pays-Baltes, en Pologne et en Roumanie, tout en restant engagé dans l'approfondissement de l'Europe de la défense. La France tient sa place de membres actifs, solidaires et impliqués dans l'Alliance atlantique. A ce titre, je rappelle à la représentation nationale que nos forces armées participent sans interruption depuis 2017 à la réassurance de nos alliés orientaux, notamment dans les Pays-Baltes où notre engagement va se poursuivre à terre et dans les airs. Nous allons également prendre la tête en tant que nation-cadre d'un bataillon multinational qui va se déployer cette semaine en Roumanie. Nous mettons donc en œuvre collectivement tous les moyens possibles pour écrire les actes suivants de cette crise. Elle va s'inscrire dans le temps long le peuple russe va être lui aussi la victime collatérale des décisions de Vladimir Poutine. Peut-être n'en a-t-il pas encore conscience abreuvé par une propagande médiatique qui travestit la réalité des faits. Je ne suis pas certain que ce soit le destin qui l'ait choisi car le peuple russe est un grand peuple. les efforts de guerre qu'il faudra payer, les sanctions économiques subies, la mise au banc des nations vont appauvrir et affaiblir la Russie au détriment de son peuple qui n'a évidemment pas été consulté avant la décision prise par son président. Nous devons donc nous adresser au grand peuple russe et clairement mener la bataille de la communication là encore dans un cadre partenarial comme nous avons commencé à le faire avec les chaînes d'information ou plutôt de désinformation contrôlées par le pouvoir russe. Jean Castex qui fait référence à l'interdiction en Union européenne des médias contrôlés par le Kremlin. Vous l'aurez compris l'agression de l'Ukraine par les forces de Vladimir Poutine va bien au-delà d'un simple conflit entre deux pays. Cette agression qu'il qualifie dans son narratif d'opération militaire est une atteinte aux principes les plus fondamentaux du droit international de souveraineté et d'intégrité des Etats. Ces bruits de bottes à l'est de l'Europe nous replongent dans des périodes de l'histoire que nous pensions durablement derrière nous. À cela, nous voulons répondre différemment et collectivement en privilégiant la plus grande fermeté dans nos actions, l'unité entre alliés et partenaires européens et surtout la solidarité avec le peuple ukrainien et ses dirigeants qui, par leur résistance, leur dignité, leur courage, forcent notre admiration et nous obligent. Nous devons être à leur côté pour les soutenir aujourd'hui et demain par tous les moyens utiles. à la fin des fins, nous devrons toujours chercher à privilégier l'arme de la diplomatie, la seule qui vaille dans nos démocraties. Nous le ferons en nous adressant au peuple russe et ukrainien qui compose de peuples matures et à qui nous rappellerons incessamment que la voie de la force et de l'impérialisme finit toujours par conduire à l'impasse. Si aujourd'hui, les chars russes envahissent Kiev et non pas Budapest ou Prague, c'est justement parce que l'Europe a su construire avec ses partenaires autour d'aspirations communes un ensemble sûr, uni, prospère. le peuple ukrainien aspire dans sa majorité à rejoindre cet ensemble, à s'associer à ce mouvement. Ce mouvement reprendra car c'est le sens de l'histoire. Je vous remercie. Ce mouvement qui est celui du dialogue et de la paix, vous l'aurez compris. Applaudissements sur les bancs de l'Assemblée nationale après cette adresse à la nation du Premier ministre Jean Castex en application de l'article 50-1 de la Constitution. Les députés qui applaudissent ces déclarations de Jean Castex je vous ai mis un petit texte récap sur le côté. Fermeté, solidarité et unité les trois maîtres mots de la réponse française. On va maintenant avoir un débat c'est-à-dire qu'on va avoir une succession de députés qui vont prendre la parole. Ce sont des députés qui représentent des groupes je vais vous les présenter à chaque fois qui représentent les groupes politiques à l'Assemblée nationale et qui vont à leur tour dire ce qu'ils pensent et ils pensent pas tous la même chose. Merci monsieur le Premier ministre la parole est à monsieur Jean-Louis Bourlange pour le mouvement démocrate et démocrate apparenté pour dix minutes. On commence avec Jean-Louis Bourlange qui prend la parole au nom du groupe Modem le groupe Modem de France à Bayrou qui fait partie de la majorité qui soutient le gouvernement Jean-Louis Bourlange il a 75 ans il est conseiller à la Cour des Comptes il est prof à Sciences Po Paris et il s'est fait remarquer il y a un jour ou deux avec une réflexion pour le moins raciste sur un plateau télé où il a parlé de la qualité des réfugiés ukrainiens qu'on va pouvoir utiliser pour notre économie ce qui a fait réagir beaucoup de personnes c'est probablement la raison pour laquelle c'est à lui que son groupe a donné la parole aujourd'hui Voilà Jean-Louis Bourlange député des Hauts-de-Seine Monsieur le Premier ministre Messieurs les ministres Mesdames et Messieurs les ministres pardon Mes chers collègues Chose importante Jean-Louis Bourlange il est président de la commission des affaires étrangères Excusez-moi j'aurais dû commencer par ça Le pire c'est la guerre La guerre en Europe la guerre gratuite la guerre du caprice et du bon plaisir brutalement imposée au mépris de toutes les règles et de tous les engagements et sans justification aucune à un peuple qui ne menaçait personne Je vous rappelle que le racisme enfin pardon les injures dans le chat sont interdites vous allez vous faire ban ce serait dommage que la garantie donnée en 1994 par son agresseur malheur à celui dont le protecteur est son ennemi En préalable à la définition de notre action nous devons poser une question très simple que veut monsieur Poutine il y a un faux objectif et un vrai mobile le faux objectif c'est de faire échec à la menace qui étreindrait la Russie qui peut croire que l'Union Européenne et les Etats qui la composent est représentée la moindre menace pour personne depuis 1945 qui peut penser que l'OTAN qui a toujours été depuis sa création une alliance purement défensive et parfois plus illanime se soit faite menaçante au moment précis où les Etats-Unis se détournaient leur attention de l'Europe vers le Pacifique l'OTAN a accueilli des Etats dont les peuples avaient été asservis par l'Union soviétique et n'a pas intégré l'Ukraine car ce pays s'était séparé à l'amiable de l'URSS et avait vu ses frontières solennellement garanties par la Russie peut-être avons-nous été non pas trop menaçants mais trop prudents voire comme dirait le président de la République trop naïf car les récents événements montrent que pour sauver son indépendance il vaut mieux bénéficier de l'article 5 du traité d'alliance que d'en être exclu c'est pas l'OTAN qui est intervenu en Irak le sentiment d'insécurité était le vrai motif de l'invasion de l'Ukraine monsieur Poutine n'aurait pas ignoré les efforts les Etats-Unis et ses alliés et tous les membres de l'OTAN n'étaient pas alliés aux Etats-Unis par exemple la France nos alliés une négociation sur l'établissement d'un nouveau cadre multilatéral de sécurité non Jean-Louis Bourlange est un européiste convaincu depuis toujours le vrai mobile de l'initiative russe c'est d'empêcher l'Ukraine de préférer le modèle politique économique et social modèle de liberté d'initiative de respect de l'état de droit des peuples d'Europe de l'Ouest à cette kleptographie autoritaire que monsieur Poutine impose à son propre peuple monsieur Poutine n'a tout simplement pas supporté que les Ukrainiens préfèrent suivre la voie des Européens du club de Visegrade plutôt que celle de la Biélorussie Vladimir Poutine n'a pas supporté que les Ukrainiens refusent de faire de leur état la prison de leur peuple répondre à la question des mobiles nous permet d'en répondre à une seconde que devons-nous faire d'abord réagir avec force à la provocation russe relever le défi qui nous est lancé apporter au peuple d'Ukraine toute l'aide compatible avec la non-extension de la guerre au niveau mondial il s'agit de faire mentir ceux qui non sans raison apparente mettaient en doute la capacité d'une Amérique divisée et d'une Europe démobilisée à relever le double défi de l'unité et de la confrontation qui nous était lancée c'est ce que nous faisons le Premier ministre vient de le rappeler avec une rapidité une efficacité et une détermination qui nous surprennent d'ailleurs autant qu'elles étonnent ceux d'en face allez on va passer en sub-only comme ça vous allez pouvoir avoir l'occasion soit de vous abonner soit d'aller boire un verre d'eau le rassemblée de l'Union Européenne elle ne peut que se réjouir dans le malheur d'être désormais entendue et saluer en particulier le formidable engagement de l'Allemagne de notre ami et partenaire allemand sur un terrain celui de la confrontation y compris militaire qu'ils ont toujours regardé avec une juste inquiétude désormais nos amis allemands ont dit clairement qu'ils étaient prêts à la confrontation y compris militaire au nom des valeurs qui nous sont partagées Jean-Louis Bourlange c'est important ce qu'il est en train de dire effectivement on en a peu parlé jusqu'à présent mais l'Allemagne Olaf Scholz le nouveau chancelier allemand a fait un virage à 180 dans la doctrine militaire allemande depuis la seconde guerre mondiale l'Allemagne va se réarmer dans un objectif de défense des intérêts européens avec au moins 30 ans de retard qu'il n'y a pas d'état de droit si le droit n'est pas fort et qu'il est inutile à la liberté d'avoir les mains pures si la liberté n'a pas de main il faut ensuite admettre que le plus dur pour le peuple ukrainien comme pour nous d'ailleurs est devant nous et que l'épreuve sera longue et pénible dans une de ses dernières allocutions le général de Gaulle rappelait aux français que la vie était un combat et que le succès coûtait l'effort nous y sommes mes chers collègues comme il est peu probable que monsieur Poutine renonce malgré ses échecs initiaux il va inévitablement passer à la vitesse supérieure en termes de recours à la violence quitte à s'enfermer dans une impasse politique dont il sortira le moment venu mais quand inévitablement brisé les semaines les mois les années peut-être qui viennent seront pour le peuple ukrainien engagé dans une longue et dure guerre d'endurance particulièrement éprouvant et cruel et pour nous peuple de France et d'Europe ce sera le moment de faire mentir Richelieu qui nous disait incapable d'un effort de longue durée et d'encaisser stoïquement les sacrifices que nous imposera le maintien d'un régime de sanctions notre désir de vaincre est peut-être de retour mais il faut savoir que l'obtention de la victoire ne sera pour personne une partie de plaisir en 1995 j'ai entendu au parlement européen François Mitterrand rappeler dans un climat d'une ferveur inouïe cette vérité qui aujourd'hui nous prend à la gorge le nationalisme c'est la guerre le nationalisme c'est-à-dire cette ambition c'était pas en 81 ça je crois pas c'est prédatrice qui prétend faire vite fil la volonté des peuples et que nous voyons tragiquement à l'oeuvre aujourd'hui derrière les chats russes à 95 il a dit à autant pour moi j'ai entendu 81 excusez-moi proclamer dans son discours à la mémoire de Jean Boulin c'est le pire ennemi de la nation cette donnée invincible et mystérieuse qui allait emplir le siècle la nation c'est-à-dire tout simplement le droit des hommes à vivre libre dans un état souverain dans les combats d'aujourd'hui et dans le déchaînement violence que tout laisse présager le nationalisme c'est Poutine et la nation le président Zelensky l'homme qui veut des armes pour se battre et non un taxi pour s'échapper nous rappelle évidemment Churchill par son courage physique car il est une cible permanente Jean-Louis Bourlange qui fait un lien entre Zelensky et Churchill le premier ministre britannique pendant la seconde guerre mondiale seul contre tous seul contre le nazisme à Londres intéressant la comparaison il nous rappelle aussi il nous rappelle aussi le vieux lion des heures sombres parce qu'il incarne l'union indestructible du combat pour la liberté d'un peuple le peuple ukrainien et pour les valeurs fondamentales et fondamentalement menacées de l'humanité tout entière le 18 juin 1940 Churchill proclamait que la bataille à arme ô combien inégale qu'il s'apprêtait à livrer au nazisme serait la plus belle heure de l'histoire de son pays car c'était à la fois la bataille de l'anglais c'était le fameux discours à la chambre des communes de Churchill la ferveur qui entoure d'un bout à l'autre de l'univers la résistance du président Zelensky et du peuple ukrainien il y a la reconnaissance du lien unissant l'indépendance d'une nation et la solidarité des hommes la souveraineté des états et la promotion d'un ordre international placé au service de tous aujourd'hui l'interdépendance et l'indépendance ont cessé de s'opposer la souveraineté et la solidarité sont désormais des soeurs jumelles monsieur Zelensky mort ou vivant gagnera son pari parce que l'Ukraine comme la France du 18 juin n'est pas seule et monsieur Poutine vainqueur ou non sur le plan militaire perdra politiquement le sien parce qu'il aura triste réussi à enfermer la Russie dans la prison les petits coups que vous entendez derrière c'est le président Richard Ferrand qui fait savoir à Jean-Louis Bourlange qu'il a dépassé son temps et que là il faut qu'il conclue son discours que ceux de la construction européenne garantir la liberté des peuples par la mutualisation de leurs intérêts et la civilité civilité pardon organisée de leurs relations oui mes chers collègues le président Zelensky et le peuple ukrainien défendent ce qu'il y a de meilleur en nous l'inscription de la sauvegarde des intérêts de chacun dans la solidarité de tous ce principe est à la base de 72 ans de construction européenne et c'est pourquoi le moment venu l'Ukraine du président Zelensky l'Ukraine du courage l'Ukraine de la résistance de la liberté et de la souveraineté aura toute sa place parmi nous Jean-Louis Bourlange qui fait savoir qu'il est favorable à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne Jean-Louis Bourlange le président de la commission des affaires européennes enfin des affaires pardon il est vice-président de la commission des affaires européennes mais président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée Nationale qui mène un discours avec une charge très virulente contre Vladimir Poutine il n'hésite pas à faire des parallèles très directs avec la seconde guerre mondiale la présidente Valérie Rabot pour le groupe presque va-t'en guerre le discours de Jean-Louis Bourlange on écoute Valérie Rabot la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée Nationale Valérie Rabot membre de la commission des finances de l'Assemblée Nationale elle a 48 ans elle est ingénieure de formation elle a bossé dans le secteur bancaire notamment la BNP avant de devenir députée aujourd'hui présidente du groupe socialiste vous avez vu le pupitre il monte et il descend électriquement Monsieur le président Monsieur le Premier Ministre mes chers collègues le 24 février 2022 marque un tournant dans l'histoire de l'Europe face à ce tournant Monsieur le Premier Ministre vous nous appelez à l'unité et dans notre histoire l'unité c'est toujours forgé avec une prise de conscience partagée autour de valeurs et d'objectifs avec mon groupe Monsieur le Premier Ministre nous vous proposons cinq missions pour construire cette unité première mission dissuader Vladimir Poutine de poursuivre la guerre cette guerre est dévastatrice pour l'Ukraine elle le sera pour la Russie et peut-être aussi pour le continent européen avec l'agression qu'il a lancée il veut démolir l'ordre de sécurité européen qui existait depuis la conférence d'Helsinki permettre à la force de transgresser le droit détruire la liberté des ukrainiennes et des ukrainiens dissuader Vladimir Poutine de poursuivre cette guerre c'est lui couper sa capacité d'action par tous les moyens et parmi eux l'arbre financière c'est priver les banques les hauts responsables et oligarques russes les entreprises publiques de tout financement c'est arrêter les flux financiers de et vers la Russie en la retirant de Suisse ce que mon groupe a été le premier à demander jeudi dernier c'est amputer les moyens d'action de tous ceux qui soutiennent Poutine car cette guerre c'est celle de Poutine nous savons que Poutine ne changera pas de cap du jour au lendemain mais il est indispensable de ne lui laisser aucun centimètre carré de marge de manœuvre notre deuxième mission Monsieur le Premier Ministre soutenir l'Ukraine vous l'avez dit je voudrais redire ici toute ma solidarité et celle des députés de mon groupe pour le peuple ukrainien meurtri par cette guerre applaudissements 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 pour le peuple ukrainien à l'appel de Valérie Rabot la présidente du groupe socialiste signifie envoyer des armes aux combattants ukrainiens être aux côtés du président ukrainien et l'inscrit de son gouvernement organiser l'accueil des réfugiés ukrainiens sur tout le territoire des communes des départements des régions se portent volontaires pour mettre en oeuvre cet accueil avec une énergie incroyable depuis jeudi dernier les gestes de solidarité et d'aide humanitaire de nos concitoyens se multiplient il revient désormais à l'Etat Monsieur le Premier Ministre dans le cadre d'un dialogue au niveau européen d'accompagner ce mouvement afin de permettre à cette solidarité de se concrétiser Monsieur le Premier Ministre il faut que vous disiez clairement aux Français que nous allons accueillir des réfugiés ukrainiens ici en France il est de votre devoir de l'organiser d'organiser cet accueil et d'être transparent Valérie Rabault qui veut qu'on aille plus loin sur l'accueil des réfugiés Jean Castex n'a pas parlé d'accueil des réfugiés en France il a appelé à renforcer l'accueil des réfugiés dans les pays limitrophes à dire que la France prendra sa part dans l'accueil des réfugiés effectivement via une clé de répartition mais pour Valérie Rabault il faut aller plus loin que ça il faut assumer d'accueillir les réfugiés en France leur mobilisation leur engagement et leur professionnalisme Certains voudraient dans cette assemblée ou au dehors renvoyer dos à dos l'OTAN et la Russie ils font fausse route Aujourd'hui le vrai levier militaire pour empêcher que Poutine étende sa guerre à d'autres pays de l'Europe c'est l'OTAN en coordination avec l'Union Européenne Mais rapidement il faudra faire émerger une défense européenne propre J'en arrive au quatrième enjeu Monsieur le Premier Ministre L'Europe doit se penser en puissance Elle a toujours refusé de le faire jusque là pour des raisons multiples un égoïsme national une excuse européenne un manque d'ambition collective L'agression de l'Ukraine la met le dos au mur et depuis samedi je dois reconnaître que l'Europe a pris les bonnes décisions et dépasser la frilosité qu'elle déploie habituellement lorsqu'elle a à se confronter à l'impératif de puissance elle joue depuis samedi le rôle que les peuples attendent d'elle Cinquième mission se penser et agir Valérie Rabot qui donne un satisfaisier aux actions de l'Union Européenne elle doit dire je dois bien reconnaître que depuis samedi l'Europe fait bien les choses depuis de nombreuses années les adeptes des baisses de charges les gourous du low cost les chantres inconditionnels des investissements étrangers ont pris le dessus et conduit les pays européens à brader leur souveraineté la seule souveraineté que nous aurions réussi à vraiment conserver est la souveraineté agricole et cela pourrait d'ailleurs ne pas durer car de nombreux investisseurs non européens sont en train de racheter nos terres Monsieur le Premier ministre être souverain c'est regagner la maîtrise de notre avenir pour notre part nous ne partageons pas la stratégie du gouvernement qui refuse depuis 2019 de mettre toutes les industries de notre pays sous la protection du décret Montebourg nous ne partageons pas la stratégie du gouvernement qui fait que EDF devient appauvrie par la vente à perte de l'électricité nucléaire être souverain cela a un coût pour les investissements publics à mener notamment en faveur des énergies renouvelables mes chers collègues Monsieur le Premier ministre on n'arrive pas vraiment du sujet parce que Valérie Rabot elle aborde le sujet sensible des conséquences des sanctions contre la Russie notamment sur les prix de l'énergie en Europe c'est à la fois un défi et une chance selon les mots du chancelier allemand dimanche dernier au Bundestag nous saisirons cette chance et relèverons collectivement ce défi que si nous construisons enfin la souveraineté européenne celle qui donnera au peuple la maîtrise de leur avenir Valérie Rabot qui fait un clin d'oeil au chancelier allemand le nouveau chancelier Olaf Scholz je rappelle qui est social-démocrate donc assez proche de ce qu'on a en France le parti socialiste dont est issu Valérie Rabot qui soutient Anne Hidalgo à l'élection présidentielle on écoute Jean-Christophe Lagarde maintenant le président du groupe UDI l'UDI c'est l'ancienne UDF sans le modem donc ce sont les Giscardiens ce sont des européistes convaincus ce sont des libéraux en matière économique Jean-Christophe Lagarde ah non c'est pas non non c'est Olivier Becht pardon excusez-moi je me suis trompé c'est Olivier Becht qui parle excusez-moi il arrivera après Jean-Christophe Lagarde Olivier Becht président du groupe Agir qui est la jambe droite et libérale de la République en marche elle retentit dans nos foyers comme un coup de tonnerre dans une journée de printemps alors que nous pensions avoir installé la paix entre nations sur notre continent depuis près de 77 ans nous pensions avec la chute du mur de Berlin pouvoir jouir des dividendes de la paix et voilà que l'histoire qui par essence n'est jamais finie nous rappelle avec brutalité que nous sommes tous ukrainiens il nous faut en comprendre les raisons en gérer les enjeux immédiats en préparer les conséquences futures lorsque la guerre surgit c'est toujours un échec et cet échec est celui de la Russie mais c'est aussi celui de l'Occident donc aussi un peu le nôtre après 1990 nous avons construit notre Europe autour de l'Union Européenne sans apporter de réponse aux deux grandes nations qui se tenaient à nos portes la Russie et la Turquie ces deux nations l'une traitée comme une vaincue de la guerre froide l'autre laissée dans l'espoir vain d'une adhésion à l'Union Européenne ont ressenti l'humiliation de se voir astreint des obligations juridiques en termes de valeur alors qu'aucune association au partage d'une prospérité commune ne leur était proposée de cette humiliation sont nés des dirigeants puis des politiques visant à restaurer la fierté des peuples et leur place dans l'histoire par la force des armes tragique bégaiement de ce que nous avons connu au XXe siècle rien ne serait excuser les agissements de M. Poutine mais ne pas en chercher à en comprendre les causes nous priverait de la capacité à en traiter les effets de long terme Intéressant ce qu'il dit Olivier Becht en disant qu'il y a un peu une responsabilité européenne dans la mise au banc des Russes qui a fabriqué le nationalisme russe comme un bégaiement de l'histoire avec le XXe siècle principe du droit international celui de l'intangibilité des frontières quelle que soit la vision que l'on puisse avoir de l'histoire passée et des liens qui ont pu unir le peuple russe avec le territoire ukrainien rien n'autorise une nation à redessiner par la force des armes ses frontières ou celle de ses voisins que ses frontières soient terrestres ou maritimes j'insiste sur le maritime car des tensions importantes ont eu lieu ces dernières années en Méditerranée par la volonté de la Turquie de modifier ses frontières maritimes notamment avec la Grèce pour y prospecter des hydrocarbures tu m'étonnes briser les frontières au nom des empires passés c'est nécessairement plonger le monde entier dans le chaos car nous avons tous à un moment ou à un autre de l'histoire appartenu à quelqu'un d'autre c'est la raison pour laquelle tous ceux à commencer par monsieur Poutine qui se livrent à cette modification par la force des frontières doivent être arrêtées ici ce n'est donc pas la sécurité de l'Ukraine qui est en jeu c'est celle du monde entier dans cette entreprise de coups d'arrêt qu'il faut porter à ces expansionnismes trois moyens nous sont offerts d'abord la voie des sanctions économiques qui ont été mises en place avec effet quasi-immédiat ensuite la solidarité avec le peuple ukrainien qui a consisté jusqu'à présent à livrer des moyens défensifs aux Ukrainiens mais aussi de l'aide humanitaire enfin l'envoi de soldats français en Estonie et en Roumanie dans le cadre des opérations de réassurance de l'OTAN le groupe Agir Ensemble approuve bien entendu ces trois types de mesures proposées et mises en oeuvre par une volonté sans égale du président Emmanuel Macron nous devons désormais aussi nous préparer à en affronter les conséquences sur le plan économique les sanctions déjà prises sont massives elles représentent plusieurs milliers de milliards d'euros d'avoir gelé ou de perte de recettes qui vont impacter l'économie russe en la plongeant dans une profonde récession mais ces sanctions ne seront pas sans effet collatéraux également pour nous nous devons donc nous attendre à une flambée des prix du pétrole du gaz et donc de l'électricité qui va impacter les ménages mais également la compétitivité de notre économie et donc nourrir l'inflation nous avons voté un bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité son coût pour le contribuable en sera démultiplié et il faudra provisionner de nouvelles lignes dans nos budgets pour les carburants nous avons voté le chèque inflation aux ménages mais il sera largement consommé lorsque l'essence passera au-dessus des 2 euros le litre il faudra donc de nouvelles mesures de soutien pour les matières agricoles nous devons anticiper une hausse des prix des céréales et surtout une pénurie de la potasse et des engrais azotés qui sont indispensables à la fertilisation des sols et donc à la productivité là aussi Olivier Bech qui comme Valérie Rabot dit qu'il faut anticiper les conséquences des rétorsions contre la Russie des sanctions on va manquer de matières premières en Europe la Russie est exportatrice on va anticiper les conséquences monétaires de la coupure de la Russie du système SWIFT qui pourrait avoir des répercussions sur le cours de dollars ou d'autres monnaies sur le plan militaire nous devons être conscients que la livraison d'armes à l'Ukraine nous place dans une position conflictuelle même indirecte avec la Russie nous nous exposons donc à des mesures de représailles qui pourraient nous frapper dans l'espace cyber par exemple les risques d'attaques sur les réseaux internet ou sur les réseaux électriques via ce qu'on appelle des bombes logiques et réelles et il faudra en préparer en termes de résilience les conséquences qui pourraient être sérieuses pour les français il faut tracer d'ores et déjà des lignes rouges sur le sol en faisant comprendre à monsieur Poutine que s'il devait poursuivre son offensive vers de nouveaux territoires je pense à la Géorgie à la Transnistrie à la Gagauzi à la République Fresca en Bosnie-Herzégovine et encore davantage Olivier Becht en gros qui axe la fin de son discours autour de l'idée qu'il va falloir se préparer aux conséquences des sanctions qu'on prend mais aussi aux conséquences des sanctions que peut prendre la Russie contre nous il fait une longue liste quand même des éléments sur lesquels il faudra bien garder l'esprit ouvert les réfugiés ukrainiens qui fuient les horreurs de la guerre et protéger le temps qu'ils puissent retourner chez eux reconstruire leur pays cette crise nous rappelle ainsi violemment que la liberté ne peut se vivre que si l'on est prêt à mourir pour elle et que le retour à une souveraineté énergétique aura un coût sur le pouvoir d'achat des Européens qui sera non négligeable au-delà cette crise nous interpelle aussi sur l'avenir de l'Europe alors que de l'extrême gauche et à l'extrême droite de l'hémicycle nous entendons depuis des années s'exprimer les casseurs d'OTAN et d'Europe nous découvrons brutalement que nous avons besoin non pas de moins d'Europe mais de plus d'Europe et de mieux d'Europe nous aurons besoin Olivier Becht qui renvoie dos à dos l'extrême gauche et l'extrême droite sur le discours anti-atlantiste il ne sera probablement pas le premier à le faire cet après-midi car notre ennemi n'est pas le régime notre ennemi c'est le régime de Vladimir Poutine notre ennemi ce n'est pas le peuple russe comme après la seconde guerre mondiale les pères fondateurs avaient emprunté la voie de l'énergie le charbon puis le nucléaire il nous faudra construire avec la grande Europe une communauté des énergies décarbonées qui favorisera la transition énergétique et donc la prospérité de tous les peuples qui vivent aujourd'hui des énergies fossiles nous aurons besoin aussi de reconstruire l'Union Européenne peut-être autour d'un noyau dur qui assume sa vocation politique et se donne d'une défense et d'une diplomatie qui permettront avec nos alliés de l'OTAN de faire face aux nouveaux dangers du monde cette défense européenne se devra aussi de pouvoir agir de manière souveraine sans l'aide de l'OTAN car si Donald Trump était encore président des Etats-Unis il n'est pas certain compte tenu de ces déclarations passées et même présentes que les chars russes s'arrêteraient à Kiev et n'iraient pas jusqu'à Brest c'est dans ces moments de crise que nous réalisons que l'Europe n'est pas seulement la garante de la paix et de la prospérité dans nos pays mais aussi de notre souveraineté et de notre sécurité c'est intéressant ce qu'il dit Olivier Bestin si Trump était encore président pensait pas que l'ambiance serait un peu différente c'est un héritage celui de la philosophie et du droit de la culture des arts de la science et de l'humanisme c'est l'héritage d'Aristote et de Cicéron celui de Voltaire et de Goethe de Copernic et d'Einstein de Da Vinci et de Shakespeare de Picasso et de Victor Hugo mais aussi de Gogol et de Dostoevsky en préférant la guerre à la paix c'est cet héritage que monsieur Poutine piétine de ses bottes c'est donc cet héritage que nous devons défendre aujourd'hui car le combat qui se livre n'est pas un simple combat des armes c'est un combat des valeurs celle de la démocratie celle de la liberté et des droits humains contre celle de la dictature et de l'oppression ces instants nous les avons déjà connus dans l'histoire il s'est toujours trouvé en France des hommes et des femmes pour se tenir droit face au monde pour les défendre car nous savons que ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons vivre libre ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons démocratiquement choisir notre destin ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons pacifiquement vivre ensemble ce n'est qu'à ce prix que nous livrerons à notre tour à nos enfants un héritage dont nous n'aurons pas honte Olivier Becht 45 ans magistrat administratif et professeur des universités président du groupe Agir qui fait partie de la majorité qui soutient donc Emmanuel Macron vous l'avez entendu à son discours on va écouter Jean-Christophe Lagarde du coup celui que je vous avais présenté tout à l'heure le président du groupe UDI on va écouter Jean-Christophe Lagarde je vais retirer le submod sur le chat puis on va voir comment ça se passe tranquillement hop Jean-Christophe Lagarde donc pour l'UDI qui soutient Valérie Pécresse pour la présidentielle jeudi dernier après des mois d'un plan longuement préparé Vladimir Poutine a lancé l'invasion de l'Ukraine et la guerre en Europe nos concitoyens les occidentaux nos dirigeants nous-mêmes frappés de stupeur et d'effroi découvraient que la guerre n'était pas un concept relégué aux accessoires de l'histoire mais qu'elle était de retour et avec quelle brutalité de façon sanglante sur notre continent à 2400 kilomètres de Paris aucune et aucun d'entre nous députés de la nation n'avions imaginé en 2017 un jour venir dans cet hémicycle pour parler de la guerre sur notre continent ce choc pour les générations que nous représentons et pour celles de nos enfants qui s'étaient habitués à aimer la paix et à la vivre ceux qui croyaient que cette guerre de retour sur le continent était impossible avait sans doute vous imaginez en 2017 vous la possibilité que les députés que vous avez élus discutent de la guerre en Europe toujours possible l'agression froide du dictateur russe qui veut étouffer les aspirations d'un peuple ukrainien en lutte depuis 2014 pour vivre en liberté un peuple qui aspire à vivre comme nous qui embrasse nos valeurs pour qui la semaine dernière non plus la remarque c'est vrai pas plus la semaine dernière qu'en 2017 de la condamnation unanime des gouvernements européens des initiatives prises par le gouvernement français que nous soutenons et par les gouvernements occidentaux d'abord par des sanctions trop timides puis aujourd'hui des sanctions réelles et massives par l'aide humanitaire par l'aide économique et l'aide militaire avec monsieur le premier ministre je veux le souligner ici devant notre assemblée des événements majeurs comme le fait que l'Allemagne pour la première fois de son histoire décide de livrer des armes à l'Ukraine depuis 1945 ça ne s'était jamais vu avec la Suède qui sort de sa neutralité et qui elle aussi aide le peuple ukrainien qui souffre et qui se bat avec la Suisse qui est encore plus historiquement neutre et qui s'associe aux sanctions économiques contre le régime russe avec l'Union Européenne qu'on dit et qu'on connaît Jean-Christophe Lagarde qui décide de faire un discours en commençant sur l'idée de on vit quand même une époque de malade quand on y pense la guerre en Europe on n'y pensait pas il y a encore quelques années voire même quelques semaines la neutralité de la Suisse la neutralité de la Suède la livraison d'armes par l'Allemagne et un autre pays vous vous rendez compte de ce dont on est en train de parler ? les femmes qui se battent et qui meurent en ce moment dans les rues de Kiev ou de Kharkiv face à un agresseur infiniment plus puissant qui veut écraser leurs rêves et les asservir les esprits français le cœur français est avec ceux qui sont sous les bombes avec ceux qui creusent des tranchées dans leur ville avec ces femmes et ces enfants qui partent se réfugier pendant que leurs époux partent combattre l'envahisseur solidaires oui le sont les français mais aussi ils sont dans une crainte d'un conflit qui pourrait dégénérer en conflit global englobant tout notre continent monsieur le premier ministre je crois qu'il faut dire la vérité aux français qui sont capables de la comprendre même si elle est désagréable la France n'est pas en guerre mais elle n'est plus réellement en paix cela explique les sanctions économiques que vous avez c'est une jolie expression ça Jean-Christophe Lagarde la France n'est pas en guerre mais elle n'est plus réellement en paix les taux d'intérêt le budget une croissance moindre nous aurons nous évidemment il parlait de la guerre en Ukraine il ne faisait pas référence au Mali et oui la France est en guerre dans d'autres théâtres d'opération la République dit que les conséquences en seront longues nous devons nous y préparer dès maintenant quelles que soient nos options politiques cela explique aussi le coût des aides humanitaires des livraisons d'armes des déploiements français en Roumanie dans les pays baltes pour défendre le monde libre auquel nous appartenons car si nous ne le faisons pas aujourd'hui demain c'est notre liberté qui seront elles-mêmes menacées je le dis avec un peu de regret j'aurais souhaité que nous puissions livrer des armes plus tôt mais je me réjouis que nous le fassions maintenant Jean-Christophe Lagarde qui soutient la livraison d'armes aux Ukrainiens qui peut faire reculer et rien d'autre cela explique aussi l'impérieux devoir monsieur le Premier ministre d'accueillir en France et en Europe ceux qui fuient cette guerre je veux d'ailleurs remercier le gouvernement et ses préfets d'interpeller en ce moment les députés de la nation les représentants des collectivités locales pour leur demander dans quelle mesure ils peuvent accueillir des réfugiés cela fait honneur à la France parce que s'il y en a Jean-Christophe Lagarde c'est l'ancien maire de la ville de Drancy en Seine-Saint-Denis il a 54 ans il est président de l'UDI qui est le parti héritier pour faire simple de Valéry Giscard d'Estaing donc libéral, centriste, européiste européen oui et d'autres peuples lorsque nous étions en détresse quel contraste avec ceux qui comme monsieur Zemmour préconisait il n'y a pas si longtemps la sortie de la France de l'OTAN je l'invite à aller demander aux habitants de Kiev s'il ne fait pas bon être au sein de l'OTAN pour être protégé dans sa liberté et sa sécurité lui qui a l'indécence de vouloir tourner le dos aux victimes de son ami Poutine et qui aujourd'hui préfère les maintenir en Pologne un des pays les plus pauvres de l'Europe que de nous voir être solidaires tous ensemble et répartir l'effort à faire face à cette guerre oui lui qui espérait un Poutine pour la France quelle ironie de l'histoire faite à celui qui en travestit les leçons que cette actualité qui vient nous rappeler qu'il existe monsieur le Premier Ministre dans les esprits au moins toujours une cinquième colonne dans notre pays et que le racisme le fascisme la nostalgie du pétainisme riment aujourd'hui encore avec Collabo Jean-Christophe Lagarde qui a décidé de s'en prendre directement à Éric Zemmour je laisse là les poubelles de l'histoire mais je crois monsieur le Premier Ministre que pour le temps qu'il me reste il nous faut d'ores et déjà tirer quelques leçons d'abord dans ce double malheur nous avons une chance une chance c'est la première c'est que les Etats-Unis d'Amérique notre principal allié ne soit pas dirigé par monsieur Trump ou un équivalent car rien ne garantit alors lui qui voulait découpler l'Europe des Etats-Unis à travers la démolition progressive de l'OTAN rien ne garantit que nous aurions des alliés aussi puissants à nos côtés Jean-Christophe Lagarde qui fait un clin d'oeil à ce que vient de dire Olivier Becht en disant que si Trump était président des Etats-Unis ce ne serait pas pareil je vous rappelle que les mid-terms ont arrivé et qu'il y a un risque que les républicains de Donald Trump remportent les élections intermédiaires aux Etats-Unis ce qui pourrait pas mal entraver la capacité des Etats-Unis et donc de Joe Biden Français et Européens pour nous défendre et le réveil de l'Allemagne qui réalise que son armée est hors d'Etat de se battre et de nous protéger tous ensemble et de bonne augure et tant mieux si le chancelier allemand fait enfin des efforts que son pays avait abandonnés depuis si longtemps cependant que la France tentait d'en faire de plus en plus la deuxième leçon la deuxième leçon monsieur le Premier ministre c'est que l'absence de démocratie en Russie restera un danger permanent Poutine ou pas Poutine cette absence de démocratie est un danger pour nos pays un dirigeant comme Vladimir Poutine lui ou un autre de même acabit avec la même olympique l'oligarchie en réalité fait partie de ceux qu'on arrête que lorsque on s'oppose par la force à ses ambitions très franchement les exigences folles du président russe ces dernières semaines en disant que on devait démilitariser l'Ukraine qu'on devait changer son pouvoir et la servir à la Russie mais qu'on devait en plus demander à la Pologne à la Roumadie à la Hongrie à la République Tchèque de quitter l'OTAN pour retourner dans le giron de Moscou montre à quel point il n'y a pas de limite à l'ambition de restauration d'un empire chez ce dictateur alors je pense qu'il faut savoir dès maintenant que nous serons amenés Jean-Christophe Lagarge qui fustige les exigences folles de Poutine à la Russie tant qu'elle ne pourra pas vivre comme une démocratie c'est-à-dire en partageant les mêmes valeurs que nous et puis la troisième leçon monsieur le Premier ministre elle nous vient du fond d'usage les latins disaient civis pacem parabellum et bien c'est sans doute la faiblesse de l'Ukraine ces derniers mois ces dernières années qui a conduit la Russie et son dictateur à penser qu'il pouvait effectivement envahir facilement l'Ukraine et qu'il pourrait ainsi agrandir leur empire pour détourner l'attention des difficultés internes qui sont les leurs oui je crois monsieur le Premier ministre que nous devons réarmer notre pays rapidement fortement et largement c'est vrai aussi de notre continent mais puisque notre loi de programmation militaire prévoyait une progression de 1,7 par an jusqu'en 2022 et de 3% ensuite il me semble qu'il faut accélérer le rythme la capacité d'attrition de nos armées est trop faible pour avoir la capacité de résister à une guerre longue Jean-Christophe Lagarde qui fait référence à la loi de programmation militaire pour faire très simple l'Assemblée nationale vote régulièrement une programmation pluriannuelle de l'investissement dans l'armée en France notamment dans l'achat d'armement Jean-Christophe Lagarde qui fait le lien directement avec la loi française en disant il va peut-être falloir selon lui il va falloir accélérer le rythme d'investissement donc on est clairement dans une logique de réarmement dans la suite de l'Allemagne et de l'Avscholz réduire nos dépendances vis-à-vis de l'extérieur augmenter nos capacités de résilience songer à ce qu'il se produirait pour nos sociétés si demain un sous-marin russe coupait les liens transatlantiques à travers les câbles sous-marins qui relient nos deux continents en conclusion monsieur le président bien avant la dramatique guerre en Ukraine notre famille politique a toujours milité pour que nos pays construisent une puissance européenne afin de ne pas subir la puissance des autres plus que jamais depuis 1945 c'est ce tournant d'une volonté de puissance assumée qui doit être notre chemin car c'est désormais non plus seulement la condition de notre indépendance mais davantage encore de notre sécurité certains disent que nous sommes peut-être en 1938 je suis sûr monsieur le premier ministre chers collègues que personne ici ne voudra que nous allions à Munich mais personne ne doit oublier qu'on s'était endormi derrière la lune Maginot et que Maginot ne doit plus jamais exister dans notre pays je vous remercie Jean-Christophe Lagarde qui fait un discours très en colère on le voyait même assez ému dans la manière qu'il avait de parler contre Vladimir Poutine contre Eric Zemmour également Jean-Christophe Lagarde qui a deux doigts d'un discours belliciste quand il dit face à Poutine de toute façon il y a que la force qui comprend etc c'est un peu comme Jean-Louis Bourlange je suis surpris par le niveau de... c'était pas le cas pour Valérie Rabot ou pour Olivier Becht on écoute Bertrand Pancher qui est le président du groupe Liberté et Territoire qui est un groupe un peu bizarre à l'Assemblée Nationale c'est avec... un groupe qui n'a pas vraiment de colonne vertébrale politique qui a agrégé plein d'élus locaux plein de députés qui viennent un peu partout du groupe Liberté et Territoire rendre un vibrant hommage à l'immense courage du peuple ukrainien qui résiste avec tant de bravoure à l'offensive militaire russe quelle leçon mes amis quelle leçon quelle leçon cette guerre est une tragédie pour le peuple ukrainien c'est un drame pour l'Europe tout entière c'est un défi pour toutes les démocraties du monde ne nous leurrons pas si cette guerre est perdue et si nous ne retrouvons pas rapidement les chemins de la paix alors le vieux continent comme les autres nations nous nomme parfois avec un brin d'ironie aura définitivement démontré qu'il n'a plus rien à apporter au monde nous sommes aujourd'hui avec les ukrainiens face à notre histoire le poète Taras Tchevchenko figure de la nation ukrainienne décrivant les déchirements et les oppressions subies par le peuple ukrainien avec tant de larmes et de sang coulé dans son histoire écrivait la vérité se lèvera la vérité renaîtra c'est la paix que nous souhaitons tous ici voir désormais en Ukraine rien ne justifie évidemment l'agression dont s'est rendu coupable Vladimir Poutine contre l'Ukraine et son peuple si épris de paix et de concorde les ukrainiens sont donc rentrés en résistance mesurons leur sacrifice il est à la haute je me cherchais un café je reviens un peuple à sa terre autant qu'à sa liberté une nation dans le sens que lui donne Ernest Renan c'est une grande solidarité constituée par le sentiment de sacrifice qu'ont fait ceux et celles qui sont encore disposés à en faire davantage une conscience morale la résistance des ukrainiens démontre au monde tout entier qu'ils sont une grande et une véritable nation quelle serait donc la faute des ukrainiens aux yeux de Vladimir Poutine celui d'être un pays qui veut choisir en toute liberté son destin un pays qui veut la démocratie et qui tourne le dos à un modèle autoritaire car ce qui se joue ici en 16 heures à Kiev à Kharkiv à Mariupol face à la Russie c'est aussi l'avenir de la démocratie européenne c'est l'avenir de notre continent les peuples d'Europe ne s'y sont pas trompés on témoigne l'élan de solidarité qui traverse nos territoires je voudrais en ces heures sombres avoir une pensée pour les russes qui au péril de leur vie manifestent contre la guerre ils font preuve également d'un immense courage eux aussi je ne m'attarderai pas évidemment sur l'aveuglement de ceux qui se rêvaient chez nous en petit Poutine français ou qui voyaient dans le pouvoir de Moscou notre allié le plus fiable des théories étaient encore défendues il y a quelques semaines par des candidats ou candidates extrémistes à la présidence de la République quelle stupidité quel renoncement à nos propres valeurs la liberté l'égalité la fraternité désormais ils font croire qu'ils sont pour la paix ne nous leurrons pas ce qu'ils admiraient et admirent encore chez Poutine c'est sa brutalité et le renoncement à la démocratie espérons que cette guerre puisse éclairer nos concitoyens qui pourraient encore s'égarer dans cette voie mortifère si en moins d'une semaine nous avons été saisis par la violence de l'attaque russe et la résistance des ukrainiens nous avons aussi découvert que nous étions si peu préparés à faire taire un agresseur qui n'en était pas pourtant à son premier coup d'essai d'autant que les alertes sur les déploiements de troupes nous démontraient l'imminence de ce conflit nous aurions pu penser à l'Ossétie à l'Abkhazie à la Transnistrie à la Crimée ou au Donbass il y a eu beaucoup de candeur et d'aveuglement même si le Président de la République a eu raison de tenter jusqu'au bout de négocier la paix quoi qu'il en soit notre réveil est maintenant brutal à défaut d'avoir davantage armé l'Ukraine et démontré à l'agresseur russe que nous disposions sur notre continent de moyens immédiats à le faire taire évitant ainsi cette guerre nous avons cependant et heureusement réagi la violence de l'attaque appelée à une réponse ferme de la France de l'Europe et de nos alliés nous nous devions d'agir et bon c'est fini le slowby je suis là Bertrand Pancher il a 63 ans il est directeur du développement d'une société d'archivage il est membre du parti radical il est plutôt de centre droit du coup pas très très éloigné de l'UDI mais la dynamique semble enfin être enclenchée après la stupeur des premières heures mettant en lumière notre impréparation face au scénario du pire nous avons réagi et je veux aussi évidemment saluer l'action de la France l'Ukraine n'étant ni membre de l'Union Européenne ni de l'OTAN nous n'avons pas été tenus de par nos traités un devoir d'intervention militaire j'ajoute qu'en disant du côté de l'OTAN qu'on n'interviendrait pas militairement dans ce pays nous avons aussi imprudemment invité le loup à rentrer dans la bergerie mais cela ne devait pas nous astreindre à l'inaction tout au contraire nous connaissons la disproportion des forces en présence les Russes disposent de la suprématie aérienne et ont opéré une percée depuis le Bélarus en direction de Kiev d'autres fronts ont été ouverts l'urgence c'était évidemment l'aide en matériel militaire pour l'Ukraine et je veux donc souligner à mon tour l'engagement inédit de l'Union Européenne et de l'aide de la France tout comme l'aide directe de beaucoup de pays membres espérons que tout ça arrive à temps et que cela ne soit pas trop tard l'urgence c'est aussi de faire comprendre à la Russie les conséquences désastreuses de la poursuite de la guerre sur le plan éthique mais aussi économique dans ce domaine après un peu d'hésitation les mains de l'Europe des USA et des pays occidentaux n'ont pour une fois pas tremblé sur la question des sanctions économiques et financières reconnaissons que l'Europe a aussi et pour une fois décidé d'agir avec détermination exclusion du système suite sanctions bancaires gel des avoirs sanctions contre les oligarques interdiction des vols commerciaux russes sur son territoire ces mesures devront être évaluées dans le temps et en fonction adaptées ou corrigées mais je veux à cet instant vivement remercier l'ensemble des Européens qui se mobilisent pour l'Ukraine mais aussi les Françaises et les Français si leurs dirigeants agissent ainsi c'est aussi parce qu'ils sont soutenus malgré les conséquences lourdes pour nos économies dans ce conflit la troisième des priorités c'est bien entendu le retour à la paix et enfin de mettre en place comme je l'ai toujours réclamé ainsi que grand nombre de parlementaires ici une véritable Europe de la défense vieux serpent de mer de la construction européenne monsieur le ministre l'agression russe ironie de l'histoire va peut-être faire enfin avancer cette cause je me souviens que ce dossier figurait d'ailleurs Bertrand Ponchère qui du coup termine son discours sur une tonalité beaucoup moins belliciste ou vatanguère de ce qu'on a entendu de la bouche de Jean-Christophe Lagarde Bertrand Ponchère qui parle de la paix et de la nécessité de construire la paix Bertrand Ponchère il a 63 ans il est directeur du développement d'une société d'archivage je vous le disais et il est député de la Meuse du côté de Bar-le-Duc nous ces mots de Jean Monnet l'Europe se fera dans les crises elle sera la somme des solutions apportées à ces crises pour terminer nous ne pouvons pas occulter le sort des victimes de la guerre il est impossible de les quantifier à ce stade mais notre action humanitaire doit être à l'aune de l'urgence et de l'élan de solidarité que nous voyons chez nos compatriotes déjà des centaines de milliers se pressent aux frontières polonaises et roumaines envers ces femmes ces hommes nous avons un devoir d'humanité nous devons y prendre notre part et je tenais évidemment à saluer toutes celles et ceux qui commencent à s'organiser dans notre pays et nous devons collectivement être à la hauteur des événements qui secouent dramatiquement notre continent car cela nous oblige tous à la responsabilité et évidemment à la mesure face à la guerre je pense que nous devons un appel à la responsabilité à la mesure une forme d'union nationale est nécessaire cela vous oblige monsieur le premier ministre mesdames et messieurs les ministres à une gestion de cette crise davantage collective en associant nos forces politiques vous avez fait des efforts je pense au comité de liaison auquel j'ai participé vendredi dernier il importe de maintenir ce lien malgré la campagne présidentielle et législative et je sais que vous y êtes attaché notre pays traverse la pandémie du covid connaît une guerre en Europe dans ces circonstances nous avons besoin de vivifier le débat démocratique qui fut si désespérément plat enfin et je termine là monsieur le président au moment où nous nous interrogeons sur le fonctionnement de notre démocratie nous recevons une belle leçon une grande leçon de l'Ukraine cette démocratie est de Paris à Kiev notre bien le plus précieux notre bien commun le plus précieux vive la démocratie vive la liberté vive la paix et vive l'Ukraine libre c'était Bertrand Pancher donc le président du groupe liberté et territoire à l'Assemblée nationale Jean-Luc Mélenchon député des Bouches du Rhône et surtout candidat de la France insoumise de l'Union populaire qui est le nouveau nom de son parti la France insoumise qui a un groupe à l'Assemblée nationale de 17 députés Jean-Luc Mélenchon qui était président de ce groupe jusqu'à il y a encore quelques mois mais comme il est candidat il a laissé la présidence à sa collègue Mathilde Panot on écoute Jean-Luc Mélenchon prenons de la hauteur pour mesurer le désastre dans lequel nous sommes plongés en ce moment le GIEC annonce des changements irréversibles dans le climat la moitié de l'humanité et de la biodiversité sont menacées mais nous sommes cloués dans un conflit qui peut dégénérer à tout instant en guerre nucléaire détruisant c'est le retour des relous donc c'est le retour du sub-only le plus puissant télescope que l'humanité ait jamais construit est entré en fonction limite de l'orbite de notre planète mais il nous faut avoir pour priorité de surveiller depuis l'espace des mouvements de camions militaires l'humanité est ainsi plongée dans une régression consternante car en une nuit d'invasion le gouvernement nationaliste de la Russie vient de nous ramener au 19ème siècle quand les différends entre les puissances se réglaient par la guerre de nous ramener au 20ème siècle quand toute guerre en Europe devenait mondiale quelles que soient les causes de l'invasion de l'Ukraine rien ne peut l'excuser ni la relativiser la menace que contient cette invasion c'est celle d'une guerre mondiale totale et cela en fait un crime contre l'intérêt général humain de notre temps le gouvernement de monsieur Poutine emporte la totale responsabilité puisque c'est lui et personne d'autre qui est passé à l'acte vous entendez des députés qui ironisent derrière il y a pas mal de gens qui sont opposés à Jean-Luc Mélenchon et qui lui reprochent une proximité avec Vladimir Poutine ce qui n'est pas tout à fait vrai Jean-Luc Mélenchon est un anti-atlantiste historique donc opposé à l'OTAN ça n'en fait pas forcément un pote de Poutine sur tous les domaines Oui c'est vrai La résistance ukrainienne est une démonstration de force incroyable face à la machine poutinienne Ne le confondons pas avec le régime nationaliste qui est en place Nous savons désormais dans quelle alternative nous sommes enfermés Aucune participation à la guerre ne pourrait rester limitée Action et réaction s'enchaîneraient implacablement et sans limite face à une puissance nucléaire comme la Russie la destruction nucléaire générale serait l'horizon prévisible D'ailleurs Monsieur Poutine n'a pas hésité à en menacer lui-même le monde Dès lors si frustrant que cela soit le seul chemin rationnel est celui de la paix Il porte un nom clair la désescalade Si frustrant que ce soit l'alternative reste simple ou bien la diplomatie ou bien la guerre totale Tout doit aller à la diplomatie et rien si peu que ce soit à la guerre Est-ce que ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon est opposé à la livraison d'armes aux Ukrainiens ? Et des conforts de posture Les moyens que nous employons C'est une vraie question Je ne sais pas Ça fait réagir les députés Donc c'est bien ça Jean-Luc Mélenchon est opposé à la livraison d'armes aux résistants ukrainiens En disant que ça mettrait le doigt dans un engrenage qui pourrait aller jusqu'à la bande nucléaire Pourquoi avoir rompu ce que le commissaire Borrell a lui-même qualifié de tabou de l'histoire de l'Union à savoir ne jamais fournir d'armes à des belligérants orienter ses armes à partir de la Pologne terre d'OTAN N'est-ce pas se mettre à la merci de toutes les provocations des parties prenantes au conflit couper le circuit financier SWIFT N'est-ce pas engager une escalade mondiale en poussant Russes et Chinois à utiliser désormais exclusivement leur propre circuit Jean-Luc Mélenchon qui se fait huer par l'Assemblée en disant qu'il n'est pas favorable non plus à l'exclusion de la Russie du système bancaire SWIFT Une initiative diplomatique radicale c'est-à-dire accepter de traiter franchement directement le fond du problème posé la sécurité de chaque nation en Europe Cette question est restée ouverte après l'implosion de l'URSS puisque pour la première fois dans l'histoire contemporaine un empire s'est effondré sans qu'on discute les nouvelles frontières c'est possible l'outil existe C'est le pacte de Varsovie qui a discuté les frontières oui C'est une session extraordinaire de l'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe organisation créée pour cela par les accords d'Helsinki en 1975 C'est l'OSCE c'est ça ? déclenchons-le la solution existe la solution existe aussi c'est la proclamation de la neutralité de l'Ukraine le président Zelensky s'y est dit officiellement prêt d'ailleurs cette neutralité avait été adoptée par le parlement de l'Ukraine en 1990 le jour de sa déclaration de souveraineté par 300 339 voix contre 5 cette déclaration dit je cite que l'Ukraine déclare solennellement son intention d'être un état perpétuellement neutre qui ne participe à aucun bloc militaire à cette heure il s'agit de rendre la diplomatie plus profitable que la guerre il s'agit de contraindre à la négociation et si l'offre en était faite la contrepartie pourrait être le cessez-le-feu immédiat pour que cesse le martyr des Ukrainiens Jean-Luc Mélenchon qui répète à la tribune de l'Assemblée nationale qu'il souhaite que l'Ukraine devienne un pays neutre comme la Finlande l'était jusqu'à il y a encore deux jours la première est de voir interdire l'installation de missiles de moyenne portée capables d'atteindre la France depuis le sol de la Russie ou de ses alliés en toute hypothèse nous venons de toucher du doigt les limites de la doctrine de dissuasion nucléaire terrestre je dis bien terrestre face à un adversaire résolu car le tout ou rien enferme clairement dans le rien si on n'est pas prêt à se faire sauter soi-même la guerre d'Ukraine nous oblige donc à repenser beaucoup sur nous-mêmes la dénucléarisation du monde doit redevenir un objectif concret de notre diplomatie puisque la surenchère nucléaire ne peut pas avoir de sens concret la dénucléarisation qui est un motif de militantisme historique pour la gauche de la gauche alter mondialiste pacifiste que vous poussez du nombre des conflits de frontières qui s'expriment encore d'une façon ou d'une autre sur le sol du vieux continent aujourd'hui 13 pays sont concernés soit le quart des nations du vieux continent les écolos aussi oui cela prouve combien il vaudrait mieux convoquer à temps une conférence européenne des frontières qui permette de définir les modalités de règlement des conflits dans chaque cas et d'établir ainsi une doctrine partagée par tous la crise que nous voulons de vivre interroge toutes les certitudes et les doctrines passées à l'ONU dans le vote sur la résolution à propos de l'Ukraine notant l'abstention de l'Inde et de la Chine c'est-à-dire de 50% de l'humanité c'est un signal d'une extrême importance un autre ordre géopolitique du monde s'installe déjà à partir de l'Asie il est temps alors d'actualiser nos conceptions le régime nationaliste russe actuel agit comme un capitalisme oligarchique autoritaire l'invasion de l'Ukraine signe une nouvelle carte d'identité après 30 ans de mutations continues de même s'en est terminé du nouvel ordre mondial annoncé par George Bush en 1991 le moment est entré d'une réorganisation générale 1991 c'était la guerre du Koweït l'une de l'autre par la stratégie des USA Russie et Chine font émerger un nouveau bloc hélas nous avons été incapables de promouvoir l'Europe de l'Atlantique à l'Oural est-il trop tard dans ce contexte les automatismes et les allégeances du passé ont-ils un intérêt pour nous français je ne le crois pas Jean-Luc Mélenchon qui est anti-OTAN et qui remet en cause l'atlantisme de post-seconde guerre mondiale et dans un contexte de guerre froide un nouveau bloc émerge autour de la Russie et de la Chine il est temps de revoir notre logiciel de pensée ça c'est un thème de campagne de Jean-Luc Mélenchon de défendre le non-alignement ni Washington ni Moscou pour faire simple ni Bruxelles faisons une force la crise en cours comporte tous les risques mais tous les moyens d'un rebond positif attention les postures de vat en guerre pullulent toujours autour des conflits mais l'action politique démocratique à toutes les échelles n'est rien d'autre qu'un effort toujours recommencé pour régler par la discussion et la décision collective la violence des conflits qui divisent la société la démocratie reste un choix d'optimisme politique à cette heure c'est la démonstration que nous devons en faire à propos de la crise de l'Ukraine Jean-Luc Mélenchon le candidat à la présidentielle de la France insoumise donc il souhaite que l'Ukraine devienne un pays neutre ouvrir des pourparlers avec la Russie il résume sa doctrine à tout pour la diplomatie rien pour la guerre pour le groupe de la gauche démocrate ce qui est une posture pacifiste qui a l'avantage de proposer l'ouverture de pourparlers et de discussions sur les frontières européennes ce qui a l'inconvénient de s'opposer du coup aux livraisons d'armes en soutien à la résistance ukrainienne on écoute Fabien Roussel à présent pour le parti communiste pour le groupe communiste à l'Assemblée nationale qui s'appelle le groupe gauche démocrate et républicaine mais c'est bien le groupe communiste la gravité la gravité l'extrême gravité qu'exige la situation on va voir si la position est différente entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon immense au nom du groupe communiste et GDR je tiens d'abord à exprimer toute notre solidarité notre soutien au peuple ukrainien plongé dans une souffrance indicible depuis jeudi dernier intéressant les applaudissements sur les bancs de la majorité et de la droite pour Fabien Roussel à lui à toutes ses femmes à ses hommes ses enfants exposés au feu des bombes à ses familles entières contraintes à l'exil que nous pensons en tout premier lieu nous sommes à leur côté la France est à leur côté je souhaite à cet égard monsieur le Premier ministre que nous puissions nous organiser collectivement pour organiser dans chaque commune de France l'accueil des familles et des réfugiés ukrainiens et que chaque pays de l'Union Européenne prenne ainsi sa part et fasse vivre pleinement le droit d'asile je veux aussi pouvoir dire ici ma condamnation la plus ferme la plus implacable du choix des armes et du sang fait par le président russe Vladimir Poutine l'irresponsable le 20 en guerre qui distille depuis des années le poison du nationalisme qui s'appuie sur ses amis d'extrême droite partout en Europe et en France très bien Roussel qui fait un tacle là aussi à Éric Zemmour indirectement qui s'apprête à sacrifier les peuples le peuple ukrainien d'abord mais aussi le peuple russe qui aura à souffrir durement des graves conséquences de ce conflit Poutine Poutine qui a déjà semé dans son pays la pauvreté les inégalités et la violence lui encore qui aujourd'hui ose brandir la menace de l'arme nucléaire faisant fi des tragiques événements que furent Hiroshima et Nagasaki Le président russe met en péril l'avenir de l'humanité l'avenir de nos enfants avec cette froideur et ce cynisme qui caractérisent les régimes autoritaires Il ne trouvera dans cette guerre que la désolation pour son peuple l'effondrement pour son économie et le déshonneur pour son régime Oui Oui je le dis nous le disons la France et tous les pays mobilisés aujourd'hui en Europe et dans le monde doivent prendre des sanctions politiques diplomatiques économiques fortes afin de contraindre le président russe au cessez le feu le contraindre à s'asseoir à la table des négociations Ok donc je me demandais mais en fait Fabien Roussel il n'est pas sur la même ligne que Jean-Luc Mélenchon il est favorable aux sanctions il faut rentrer dans un rapport de force avec Poutine impliquer des sanctions pour le forcer au cessez le feu L'union des nations en Europe dans le monde la force des peuples unanimes le poids des sanctions tout cela doivent permettre d'obtenir un cessez le feu immédiat aucun pays aucune nation ne peut accepter que le droit international soit à ce point violé bafoué et d'ailleurs nous serons d'autant plus unis d'autant plus audibles à faire respecter le droit international que nous nous battrons aussi en même temps à faire respecter le droit international partout et pour tous les peuples c'est aussi les conditions de l'union des nations contre Poutine bien sûr bien sûr nous pourrons toujours débattre de ce qui a précédé ce conflit de l'obstination de ces 30 dernières années de la part des Etats-Unis de certains membres de l'OTAN à toujours vouloir implanter de nouvelles bases aux portes de la Russie mais aujourd'hui le débat n'est pas là le débat n'est pas là ça c'est une réponse indirecte à Jean-Luc Mélenchon de dire oui on peut phosphorer pendant des heures sur l'OTAN l'histoire du XXe siècle la chute du mur etc. mais là le débat il n'est pas là il est dans le soutien aux Ukrainiens c'est celle qui fait peser le risque d'une guerre mondiale parce qu'au demeurant le parti communiste et la France insoumise sont assez alignés sur le pacifisme sur l'antimilitarisme sur l'anti-atlantisme nous devons donner toute sa force à la diplomatie donner toute sa force au dialogue à la construction d'un rapport de force politique économique nous permettant d'éviter un engrenage fatal la France doit tout mettre en oeuvre pour éviter l'embrasement pour éviter comme elle le fait vous nous l'avez dit hier que l'OTAN participe à cette guerre car les conséquences en seraient terrifiantes là est le risque d'un embrasement du conflit notre histoire celle de l'humanité s'illustre malheureusement d'engrenages guerriers menant au pire gardons-les en mémoire pour qu'ils ne se répètent jamais n'oublions jamais les 80 millions de morts des deux premières guerres mondiales et les sacrifices de plusieurs générations ce 21ème siècle est d'ailleurs encore plus dangereux plus dévastateur car à la menace d'une guerre mondiale s'ajoute celle de l'utilisation de l'arme nucléaire alors de tout notre coeur fort de cette histoire que nous portons en nous au nom d'ailleurs de ces hommes et de ces femmes qui ont tout fait pour empêcher les escalades guerrières au siècle passé au nom de ces députés comme Jean Jaurès d'ailleurs bien seul ici à faire défendre à défendre la voie de la paix Jean Jaurès le député socialiste qui est mort qui a été assassiné en 1914 quelques jours avant le déclenchement de la première guerre mondiale et qui jusqu'à la fin de sa vie s'est battu pour le pacifisme pour que les pays européens ne rentrent pas en guerre et ne tombent pas dans le nationalisme d'une destruction à grande échelle alors oui la France a un rôle important majeur à jouer les décisions qui seront prises monsieur le premier ministre dans les heures dans les jours qui viennent seront capitales d'abord celui d'éviter l'escalade du conflit l'escalade guerrière qui à un moment donné peut finir en spirale infernale incontrôlable et que personne ne plus Fabien Roussel ne dit pas s'il est pour ou contre la luraison d'armes il est pour les sanctions économiques il est pour le rapport de force avec Poutine en disant il faut le forcer au cessez le feu mais il a le même discours que Jean-Luc Mélenchon sur la désescalade gardons-nous gardons-nous toujours des surenchères démagogiques et des postures de va-t'en-guerre c'est pourquoi je demande que le Parlement puisse se prononcer à chaque étape sur la parole et les décisions de la France face à cette guerre car c'est par la démocratie que l'on peut le mieux déjouer les menaces qui pèsent sur elle dans cette situation la France a une grande responsabilité pour agir en faveur de la paix la paix quand la France au nom même de son histoire parle pour la paix elle parle d'une voix forte et juste quand la France refuse les logiques de bloc quand elle affirme sa pleine indépendance pour dire le droit et la justice elle est entendue des peuples du monde alors oui comme beaucoup le disent la solution à ce drame ne sera pas militaire et la France doit continuer d'affirmer haut et fort que sa priorité est l'établissement d'un cessez-le-feu la France doit mettre toute son énergie toute sa tradition à la recherche d'une solution diplomatique politique et bien sûr affirmer qu'elle apportera toute sa solidarité au peuple ukrainien l'urgence c'est de tout mettre en oeuvre pour obtenir un cessez-le-feu et ouvrir des négociations c'est bien sûr l'intérêt du peuple ukrainien mais c'est aussi l'intérêt du peuple russe à qui nous ne voulons pas faire la guerre c'est celui bien sûr l'intérêt de tous les peuples d'Europe il faut ouvrir tous les espaces de dialogue possibles mettre en oeuvre toutes les pressions les sanctions possibles pour obtenir ce cessez-le-feu la protection des ukrainiens et le retrait des troupes russes d'ukraine nous pouvons jouer ce rôle et en tant que membres permanents du conseil de sécurité nous pouvons proposer que les nations unies relancent le processus réunissant l'ensemble des états européens avec l'ukraine et la russie enfin parmi toutes les pressions à exercer il y a celles claires fortes venant des peuples unis solidaires exprimant leur solidarité et appelant à la paix notre peuple avec tous les autres peuple d'Europe du monde doit se lever unis dans sa grande diversité tendre la main aux pacifistes russes qui ont le courage c'est ça Fabien Roussel qui fait un appel au pacifisme mondial en disant c'est à toutes les sociétés civiles du monde de se lever et d'envoyer un message clair y compris aux pacifistes russes unis pour la paix oui c'est au peuple de se faire entendre car ce sont eux qui seront qui sont en première ligne eux qui sont toujours les victimes des logiques de force et des logiques guerrières pour finir je voudrais dire que nous devons aussi être intraitables contre tous les profiteurs qui abusent cyniquement de ce conflit en rendant la vie toujours plus chère de nos concitoyens par la spéculation sur le gaz sur le pétrole et sur le blé enfin je tenais à dire ici pour conclure que l'heure est suffisamment grave pour qu'elle ne laisse aucune place aux polémiques et aux querelles stériles et pour notre part pour ma part je n'y participerai pas il fait référence à quoi ? ah il fait peut-être référence aux échanges tendus qu'il y a eu à gauche entre les écologistes et les socialistes et Jean-Luc Mélenchon et je vous le dis Olivier Faure et Yannick Jadot s'en sont pris directement à Jean-Luc Mélenchon pour faire entendre notre voix la voix du peuple de France en faveur de la paix et pour l'unité des français pour la paix nous serons toujours de ceux qui choisiront la paix et l'espoir car comme le disait Aragon il faut continuer de croire qu'il fera beau quand il pleut je vous remercie merci monsieur Rossen très jolie citation d'Aragon pleine d'espoir la parole est à monsieur le président Christophe Castaner pour le groupe La République En Marche Christophe Castaner président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale c'est le groupe majoritaire à l'Assemblée Nationale c'est le groupe qui compte le plus de députés qui va s'exprimer les députés de gauche ils se barrent quand il y a Castaner qui prend la parole ils disent non non on va boire un café ils sont tous en train de se casser Monsieur le Premier Ministre Mesdames et Messieurs les Ministres chers collègues au moment de commencer mon propos je voudrais penser à nos collègues parlementaires de la RADA à Kiev nombre d'entre eux se sont immédiatement dressés et armés pour défendre leur pays au risque de leur vie pour l'honneur de leur pays ce courage doit nous inspirer ils sont l'histoire à nous à nous d'être à la hauteur des enjeux alors je vous le dis avec humilité mais comme un cri un cri qui part d'ici du coeur vivant de la démocratie je suis un ukrainien je suis un ukrainien qui fait référence à Ichpinain Berliner de Kennedy je suis berlinois la guerre est revenue en Europe avec la déclaration de guerre de la Russie envers l'Ukraine et la violation de son territoire par l'armée russe le 24 février dernier la paix au sein de l'Union Européenne est aujourd'hui plus menacée qu'elle ne l'a jamais été depuis la fin de la guerre froide plus de 30 ans après la fin du rideau de fer un dirigeant étranger a demandé à son armée d'envahir un pays souverain pour renverser son gouvernement démocratique pour la servir plus de 30 ans après la chute du mur de Berlin un régime autocratique tente de forcer des peuples à adhérer à un récit historique fantasmé au mépris de leurs choix et de leurs droits les plus élémentaires plus de 70 ans après la fin de la seconde guerre mondiale un pays choisi ouvertement une politique d'agression et d'annexion au mépris du droit international et de la souveraineté des états cette violation flagrante et consciente des principes qui fondent l'ordre européen et international doit être dénoncée pour ce qu'elle est une guerre injustifiée une guerre injustifiable ces dernières semaines le président de la république en lien avec nos partenaires européens et nos alliés a cherché par tous les moyens à préserver la paix et à maintenir le dialogue diplomatique c'est l'honneur de la France c'est l'honneur de nos démocraties Emmanuel Macron ces dernières semaines avant le déclenchement de l'action en Ukraine a effectivement beaucoup agi pour essayer de maintenir un dialogue avec Moscou il l'a refait hier parce qu'il a eu Vladimir Poutine au téléphone Emmanuel Macron de respecter la paix le droit et la parole donnée au coeur des décisions européennes la France prend toute sa part dans les décisions annoncées ces derniers jours et ces dernières heures l'Union Européenne a décidé une aide économique historique de 1,2 milliard d'euros dont 300 millions proviennent de la France des armes de défense sont envoyées aux Ukrainiens ainsi que du matériel de survie une aide humanitaire conséquente est envoyée dans les pays frontaliers notamment la Moldavie la France prend toute sa part dans cet effort comme elle le fait déjà en tant qu'acteur majeur de l'OTAN notre groupe se place en soutien indéfectible des soldats français et européens présents dans les états baltes et en Roumanie dans le cadre de l'OTAN Christophe Castaner il est député des Alpes de Haute-Provence du côté de Manosque et de Fort-Calquier dont il a été maire d'ailleurs Christophe Castaner il a 56 ans c'est un ancien socialiste qui a rejoint Emmanuel Macron en 2016 il est très proche du chef de l'état Christophe Castaner il est ancien ministre de l'Intérieur et actuel président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale le 25 février dernier renforcée ce week-end montre aux promoteurs de cette guerre que le prix de leur action sera lourd très lourd l'exclusion des banques russes du système financier SWIT illustre l'isolement auquel le régime russe s'est seul condamné et à laquelle il condamne son économie et ses citoyens l'intégralité des avoirs de la banque centrale russe a été gelée dans la nuit de dimanche à lundi cela représente des sommes très significatives nous avons aussi décidé de bloquer les avoir placés à l'étranger par messieurs Poutine et Lavrov l'espace aérien européen a été fermé aux compagnies d'aviation russes enfin les chaînes de désinformation russes Sputnik et Ruchatoudé ont été bannies et plusieurs réseaux sociaux ont confirmé la fermeture des comptes dédiés notamment Facebook les fonctions décidées par vague n'ont qu'un seul but et pas encore Youtube je crois dire à l'Ukraine que nous sommes à ses côtés et que nous ne baisserons pas la garde nos pensées vont au peuple ukrainien à ses civils qui doivent prendre les armes pour lutter contre leur envahisseur à ses familles déchirées à tous ceux qui sont inquiets pour leurs proches nos pensées à Youtube à l'imiter mais moi la chaîne j'ai toujours accès à Ruchatoudé sur Youtube Je l'ai toujours voire demeurent Ah oui non vous avez raison vous avez raison quand on clique quand on clique c'est fermé il n'y a rien ok 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 autant pour moi le président de la république le rappelle tous les jours nous ne transigerons jamais avec nos principes et nos valeurs démocratiques elles sont la condition première de nos libertés elles sont au coeur de ce que nous sommes à ceux qui prétendent que la recherche inlassable d'un dialogue exigeant avec la Russie serait la preuve d'une certaine naïveté je leur dis combien la diplomatie est aussi celle de la voie du pragmatisme ce sont d'ailleurs bien souvent les mêmes qui refusaient de voir les manœuvres de déstabilisation de nos démocraties et les manipulations de l'information orchestrée depuis l'étranger ce sont les mêmes les mêmes dont je doute du vote devant le conseil de sécurité qu'aurait-il fait ces alignés d'hier ces alignés d'hier il fait référence à Mélenchon la méthode qui est celle de notre pays et de notre gouvernement dès mai 2017 le président de la république avait reçu le président Poutine à Versailles il avait tenu à être extrêmement clair à rappeler les valeurs de la France sans compromission et sans faiblesse c'est une démarche qui consistait déjà à se dire les choses à rappeler notre attachement à la souveraineté de l'Ukraine notamment depuis depuis à l'occasion de la guerre en Syrie ou encore au G7 à Biarritz les relations ont été constantes la fermeté aussi le 7 février dernier le président de la république se rendait à Moscou pour des discussions de la dernière chance depuis le président ukrainien a fait appel à la France comme partenaire a fait appel à la France comme intermédiaire et les échanges n'ont pas cessé la France tient une position qui l'honore tant aux côtés des Ukrainiens qu'en facilitant le dialogue quand cela est nécessaire et possible avec les Russes nous devons faire preuve d'une résolution ferme afin de répondre à cette attaque contre la paix et la stabilité en Europe menée par la Russie avec la complicité coupable de la Biélorussie on le sait cette guerre durera et elle laissera des traces nous savons que les sanctions que nous adoptons auront de lourdes conséquences pour nos propres économies pour la vie de nos concitoyens pour nos habitants Christophe Castaner il est président du groupe majoritaire à l'Assemblée donc c'est normal si vous avez l'impression qu'il est en train de paraphraser ce qu'a dit Jean Castex c'est normal le groupe majoritaire par définition soutient le Premier ministre notre économie est forte elle s'y prépare mais elle aura besoin de mesures de soutien Monsieur le Premier ministre nous vous donnons acte des engagements que vous avez pris devant nous aujourd'hui pour bâtir un plan de résilience pour nos agriculteurs pour sécuriser nos filières pour avancer sur la construction du bouclier de prix des prix au niveau européen et national cette crise chers collègues qui se déroule à nos portes démontre plus que jamais qu'il y a urgence à accéder à une véritable souveraineté économique et stratégique alors que certains riaient sous cap lors du discours prononcé par le Président de la République à la Sorbonne en 2017 la situation dramatique que nous vivons ne fait que renforcer notre conviction notre souveraineté européenne doit être totale et sans faille sur les plans sur les plans énergétiques agricoles industriels technologiques militaires nous devons construire un avenir souverain nous l'avons clairement engagé sur le plan militaire la loi de programmation dessine cette armée de demain mais nous devons poursuivre les efforts la réalisation de ce projet de souveraineté est le gage de notre liberté et de notre indépendance future dans un monde qui semble de plus en plus privilégier des logiques de confrontation plutôt que de coopération Monsieur le Premier Ministre chers collègues nous en avons tous conscience ce sont des temps tragiques que nous sommes en train de vivre faisons preuve de détermination et de confiance en nos valeurs celles qui fondent notre République et se confondent avec la liberté des peuples avançons sur le chemin de la nécessaire indépendance de l'Union Européenne renforçons notre souveraineté militaire stratégique économique énergétique les rendez-vous européens de la présidence française de l'Union Européenne sont une occasion unique à nous de nous en emparer collectivement notre coeur est avec les ukrainiens qui se battent nous sommes à un tournant de l'histoire à nous d'être à la hauteur des enjeux ja ukraine net je suis ukrainien à nouveau donc christophe castaner pardon donc le président du groupe majoritaire qui est applaudi par une standing ovation de son groupe pas d'applaudissements sur les bancs des républicains évidemment merci monsieur le président la parole est à monsieur le président Damien Abad pour le groupe les républicains Damien Abad pour les républicains premier groupe d'opposition à la république en marche les républicains Damien Abad il a 41 ans il est député de l'un il soutient Valérie Pécresse monsieur le président il fait partie de son comité de campagne bien entendu en prenant la décision unilatérale d'envahir l'ukraine Vladimir Poutine vient d'engager le continent européen dans une ère d'incertitude et de briser la paix la prospérité la stabilité et la sécurité en Europe certes que ce soit en ex-Yougoslavie en Géorgie au Donbass ou dans le Haut-Karabagh les signes avant-coureurs étaient là mais désormais c'est la guerre qui est de retour en Europe avec le déploiement de chars d'avions de combat de forces au sol et de troupes fanatisées venues de Tchétchénie au moment même où nous débattons aujourd'hui à l'Assemblée nationale la tour de télévision de Kiev vient d'être bombardée bien évidemment toutes nos pensées sont d'abord et avant tout tournées vers le peuple ukrainien et son président Zelensky qui fait preuve d'un courage exemplaire je pense aussi à nos compatriotes français qui vivent en Ukraine qui sont parfois bloqués dans la peur et l'attente dans l'agoisse des bombardements russes la résistance héroïque des civils ukrainiens rappelle celle des polonais du 19ème siècle face au pouvoir impérial russe ou celle des frères de la forêt de Lituanie face aux tueurs de Staline oui Vladimir Poutine prend sans cesse le prétexte de l'histoire pour justifier son action en Ukraine mais nous aussi nous connaissons notre histoire nous aussi nous connaissons le prix du sang et nous savons ce qu'il en coûte d'abandonner les peuples voilà pourquoi nous n'abandonnerons pas le peuple ukrainien nous sommes à leur côté comme nous avons toujours été aux côtés des peuples opprimés avec une seule obsession la paix maintenant la paix toujours et la paix ensemble la France puissance d'équilibre pays des droits de l'homme soldat de l'idéal doit avoir une place singulière pour parvenir à cet objectif de paix et de stabilité en Europe ce fut le cas avec Nicolas Sarkozy lorsqu'il parvient à mettre fin au conflit entre la Géorgie et la Russie son leadership son autorité son sang-froid et son sens de la négociation ont permis de préserver cette paix fragile en Europe ce sont ces mêmes qualités dont nous avons besoin aujourd'hui en France et en Europe pour sortir de cette guerre en Ukraine on ne négocie pas la paix sur l'émotion ou en jetant de l'huile sur le feu par des propos va-t'en guerre on négocie la paix que de manière collective et concertée en offrant à ses interlocuteurs une porte de sortie claire et acceptable par tous notre seul objectif doit être le retour à la paix ce n'est pas une chose facile tant nos institutions multilatérales sont vieillissantes et peu efficaces la France doit d'ailleurs prendre des initiatives dans ce sens pour bâtir le nouveau multilatéralisme du 21ème siècle ce n'est pas non plus une chose facile tant nos démocraties sont bien souvent bousculées mais aussi défiées par ces régimes autoritaires où le pouvoir est entre les mains d'un seul homme certains y compris parmi les candidats à l'élection présidentielle française ressentent même une sorte de fascination à l'égard de ces régimes et bien je vous le dis qu'ils soient russes turcs chinois cubains ou vénézuéliens je n'ai aucune fascination à l'égard de ces régimes autoritaires le seul régime qui nous fascine c'est celui de la démocratie avec son idéal de liberté d'égalité et de respect des droits de l'homme Damien Abad qui renvoie dos à dos tous les régimes autoritaires de la planète alors oui oui j'accuse monsieur Zemmour madame Le Pen et monsieur Mélenchon d'avoir entretenu une fascination malsaine pour le modèle de Poutine je les accuse d'avoir eu un comportement plus qu'ambigu à l'égard du pouvoir russe et je les accuse de compromission qui jette un discrédit irréversible sur le capacité à rediriger le pays et je pose une question simple qu'aurait-il voté au conseil de sécurité samedi dernier se serait-il abstenu comme la Chine ou est-ce qu'ils auraient fait comme leurs députés européens du rassemblement national ou Zemmouris qui ont voté contre au parlement européen l'aide économique en faveur de l'Ukraine honte à eux Damien Abad qui s'en prend directement à Marine Le Pen et à Éric Zemmour il reprend ce qu'avait développé la candidate Valérie Pécresse en disant que Marine Le Pen Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon se sont disqualifiés d'eux-mêmes de l'élection présidentielle On se lève contre les autocrates Quand on est candidat à l'élection présidentielle on est libre Ce qui est intéressant c'est que tout le monde a bien en tête que l'ancien Premier ministre François Fillon Les Républicains lui aussi jusqu'à il y a encore deux jours était membre du conseil d'administration de plusieurs groupes gaziers russes Et quand on est candidat Et quand on est candidat à l'élection présidentielle on n'admire pas le patriotisme russe de Vladimir Plotin mais on condamne sans réserve l'impérialisme russe en Crimée comme en Ukraine Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin d'un Poutine français mais d'une présidence gaulliste Je rappelle que Valérie Pécresse est un petit peu à la traîne dans les sondages et qu'elle a besoin de dépasser Marine Le Pen pour se qualifier pour le second tour C'est pas pour rien que Damien Abad tape fort sur Marine Le Pen Nous tous européens nous n'avons plus le droit à la faiblesse ni à la naïveté Oui l'Europe doit faire le choix de la puissance Une Europe puissance c'est une Europe capable de prendre ses propres décisions et de les appliquer sans passer en permanence par le grand frère américain C'est une Europe qui sort du débat stérile entre armée nationale et armée européenne et qui conjugue des défenses nationales fortes au sein d'une alliance européenne solide parce qu'il n'y a pas de liberté sans souveraineté il n'y a pas de puissance sans indépendance ce sont là les conditions de notre crédibilité pour l'avenir Oui le monde a changé pour nous Européens et c'est à la France d'être l'un de ses moteurs de ce changement Le rôle de l'OTAN devra lui aussi être redéfini Trop souvent son élargissement a pu être vécu comme une provocation par la Russie Trop souvent des malentendus des non-dits ont pu vicier les relations entre Américains et Russes depuis la chute de l'URSS en 1991 Comme le disait Albert Camus la paix est le seul combat qui vaille d'être mené Avec les députés et les républicains nous demandons à ce que s'organisait une grande conférence sur la sécurité en Europe avec les Russes l'Union Européenne et le soutien des Américains et que soit mis en place un grand plan d'urgence afin que la voix de la paix soit toujours plus forte que la voix des armes D'abord nous demandons bien sûr un cessez-le-feu immédiat ainsi que le retrait des troupes russes d'Ukraine Les pourparlers engagés entre la Russie et l'Ukraine doivent s'intensifier et tout doit être fait par la France et l'Europe pour trouver une issue diplomatique à cette guerre afin Damien Rabat qui est beaucoup moins vat en guerre que Jean-Christophe Lagarde Il nous faut aussi accueillir et protéger les réfugiés ukrainiens en Europe Plus de 500 000 personnes ont fui leur foyer en Ukraine Je veux ici rendre hommage à la France Mais aussi à la Hongrie qui ont fait preuve d'une solidarité exemplaire Et je souhaite qu'on leur apporte toute l'aide nécessaire à ces pays pour permettre d'accueillir dignement les réfugiés Et je le dis aussi C'est l'honneur de la France que d'accueillir des réfugiés ukrainiens en nom du droit d'asile et de la protection des peuples persécutés Le groupe Les Républicains ne disait pas ça pour les réfugiés syriens mais admettons Et c'est aussi le déshonneur de M. Zemmour que de réinventer une ligne Maginot face aux réfugiés de guerre Ensuite nous demandons aussi à ce que la France s'assure de la traçabilité de l'aide financière versée à l'Ukraine afin qu'elle ne tombe pas entre les mains d'oligarques russes Et nous souhaitons également qu'il y ait un calendrier un suivi de l'acheminement et des livraisons d'armes promises par l'Union Européenne afin que celle-ci soit utilisée à bon escient et en faveur de la paix en Ukraine Nous appelons également à une stratégie de protection active face à l'avancée militaire russe Je pense notamment à la Moldavie à la Pologne à la Finlande à la Roumanie mais aussi aux trois États baltes nous devons éviter l'invasion partout et nous devons surtout faire en sorte de maîtriser et d'assurer la paix pour nos pays partenaires et les pays frères et les pays qui sont frontaliers avec la Russie et l'Ukraine Nous saluons également les sanctions économiques décidées par l'Union Européenne contre la Russie mais aussi contre la Biolaurissie qui est complice de cette invasion en Ukraine et que nous ne devons pas oublier dans le régime des sanctions actuelles tant ils ont contribué à cette guerre en Ukraine Ces sanctions bien qu'on le sait d'efficacité aléatoire sont malheureusement indispensables pour conduire une action diplomatique forte et crédible et nous voulons insister sur deux volets majeurs La nécessité d'abord de sanctions fortes et renforcées à l'égard des oligarques russes Oui nous ne devons pas avoir la main qui tremble et ne pas hésiter à frapper le pouvoir russe au portefeuille en gelant les avoirs des oligarques russes et en confisquant leurs biens immobiliers leurs yachts et leurs véhicules de luxe Et nous devons aussi veiller à ce que le coût de ces sanctions Damien Abad favorable aux sanctions directes contre les oligarques les saisies d'avoir de villas de jets privés de yachts de voitures de luxe Je pense ne saurait être le dindon de la farce avec des sanctions qui pénaliserait grandement mon point fort et je pense à l'agroalimentaire bien entendu alors que dans le même temps d'autres pays refuseraient ces mêmes sanctions dans des secteurs clés comme l'énergie Nous demandons aussi et enfin à retrouver une souveraineté alimentaire et énergétique qui nous fait tant défaut aujourd'hui Pour cela nous avons besoin d'un grand état des lieux de nos ressources stratégiques au niveau national comme au niveau européen mais aussi que des mesures soient prises en conséquence en termes d'approvisionnement Je pense évidemment à nos stocks de céréales en particulier de blé au marché des métaniers et aux stocks de gaz disponibles aux stocks de métaux clés en particulier du titan pour l'aéronautique Dès à présent face à la flambée des prix énergétiques et alimentaires nous voulons et nous vous demandons monsieur le Premier ministre de protéger nos agriculteurs nos industries et de préserver le pouvoir d'achat des Français face à cette guerre en Ukraine n'oublions jamais que lorsqu'un champ de blé dépérit dans les terres de la bosse un champ de blé s'épanouit dans la région du Don quand une centrale nucléaire ferme un gazoduc russe s'ouvre alors il est temps de sortir de cette politique de zigzag permanent pour retrouver le chemin d'une véritable indépendance énergétique ce qui passe bien évidemment par la relance du programme nucléaire civil dès maintenant Damien Abad qui n'a toujours pas digéré la fermeture de Fessenheim enfin comme le demandent nos députés les républicains en particulier Jean-Louis Thériault François Cornu-Gentil et l'ensemble de notre groupe nous souhaitons qu'un effort massif d'investissement soit fait en matière de défense afin de garantir notre autonomie stratégique nous souhaitons aussi qu'une commission constante soit mise en place avec le Parlement sur les cyberattaques dont nous pourrions être la cible aujourd'hui c'est la commission défense elle existe déjà renforcer ces efforts là et avoir une autonomie dans notre défense nationale et aussi construire un pilier européen de notre défense également tant on sait que les Etats-Unis le pivotement des Etats-Unis vers le Pacifique est de plus en plus important pour conclure j'ai le sentiment d'un immense gâchis en voyant ce qu'est devenue notre relation avec la Russie ce pays pont entre l'Est et l'Ouest aurait dû devenir un partenaire stratégique des Européens pour les échanges commerciaux pour l'énergie et pour la sécurité malheureusement la Russie tourne désormais le dos à ses racines celle de l'Europe au profit de la Chine et si la Russie colosse aux pieds d'argile a les mains libres pour envahir l'Ukraine alors que décidera demain le géant chinois face à Taïwan mes chers collègues le maréchal Foch rappelait que les peuples cessent de vivre quand ils cessent de se souvenir j'avais neuf ans lorsque le mur de Berlin s'est effondré aux yeux ébahis du monde entier cette image comme chacun d'entre vous comme chacun d'entre nous je l'ai encore en tête et ce fut un tournant de notre histoire alors aujourd'hui nous devons tout faire pour éviter que l'histoire nous revienne en boomerang et bouleverse nos certitudes acquises depuis 30 ans chaque crise historique est un moment de bascule duquel peut naître le pire mais aussi nous le souhaitons le meilleur l'histoire nous regarde elle nous jugera sur la fidélité à nos principes la défense de nos valeurs et la force de nos actes Damien Abad qui regrette le gâchis des relations franco-russe faisons preuve européen-russe mais sans dire clairement si selon lui c'est de la faute de l'OTAN ou de la faute de Poutine sans renvoyer pour autant dos à dos les deux Damien Abad qui est applaudi par son groupe les républicains qui se lève la séance est suspendue pour 10 minutes la séance est suspendue pour 10 minutes ça m'arrange parce que je commence à être claqué sa race on la reprendra après la séance hop là je vais retirer le sub mode tac la séance est suspendue elle reprendra juste après la suspension de séance dans 10 minutes je suis pas sûr de continuer la séance normalement il y a une réplique de Jean Castex mais je sais pas s'il l'a fait tout de suite ou s'il attend la fin du tour de parole il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personne à parler on va déjà faire un premier résumé de ce qu'on a entendu c'était une séance super intéressante parce que ça a commencé par une standing ovation d'applaudissements pour l'ambassadeur l'ambassadeur d'Ukraine à Paris qui était présent dans les tribunes de l'Assemblée Nationale pour écouter ce débat tonnerre d'applaudissements sur tous les bancs en soutien au peuple russe au peuple ukrainien excusez moi pardon au peuple ukrainien victime de l'invasion russe quand Jean Castex en a parlé Jean Castex a fait un long discours au cours duquel il a expliqué en gros le triptyque d'organisation de la réponse de la France et des Européens à ce qu'est en train de faire Poutine et ensuite surtout le plus intéressant c'est que vous avez eu l'occasion d'entendre des prises de parole quand même très différentes les unes des autres qu'on le veuille ou non à l'Assemblée Nationale il y a des mots qui sont les mêmes dans les bouches de tout le monde soutien aux Ukrainiens formidable super ils sont victimes c'est terrible etc mais une fois qu'on a dit ça vous avez entendu un Jean-Christophe Lagarde ou un Jean-Louis Bourlange très 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 vindicatif contre Poutine quasiment va-t'en guerre en assumant de dire il faut livrer des armes vite il faut soutenir la résistance ukrainienne face à cet envahisseur vous avez entendu des propos un peu plus mesurés un peu plus délicats de la bouche d'Olivier Becht ou de la bouche de Valérie Rabot et puis vous avez entendu la position de Jean-Luc Mélenchon qui veut l'organisation d'une grande conférence sur les frontières de l'Europe ne pas envoyer d'armes aux résistants ukrainiens parce que ça ne ferait qu'envenimer les choses et participer à une escalade mortifère et meurtrière vous avez entendu du coup Damien Abad qui renvoie dos à dos Marine Le Pen Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon les accusant par anti-atlantisme de cette fête les amis ou les idiots utiles de Vladimir Poutine avec les années vous voyez c'est dans les c'est dans les subtilités des discours qu'il faut bien entendre les différences de positionnement Jean-Luc Mélenchon qui est contre le blocage de Swift effectivement il est contre les sanctions aussi donc donc voilà quoi c'était pas top subtil non mais en même temps le but de l'expression des groupes politiques à l'Assemblée Nationale c'est pas de faire dans la subtilité c'est de donner des positions c'est à ça que ça sert du coup les groupes parlementaires les partis politiques etc c'est à dire clairement ce qu'on pense et à dire franchement les choses quoi pour autant évidemment c'est là qu'il faut faire preuve d'esprit critique et de recul c'est aussi plein de non-dit c'est aussi plein de subtilité c'est pour ça qu'il faut écouter aussi ce qui n'est pas dit dans les discours Jean-Luc Mélenchon il commence par le rapport du chien que j'ai pas compris non non mais il a commencé son discours en prenant beaucoup de distance pour ensuite rentrer dans le sujet c'est juste une figure de style je sais pas si Jean-Luc Mélenchon s'est fait harakiri en direct pour le coup il a pas changé de positionnement par rapport à ce qu'il a dit ces derniers jours après c'est toujours compliqué il y a les opposants à Jean-Luc Mélenchon lui trouveront toujours un milliard de raisons d'être aligné sur Moscou et sur Vladimir Poutine c'est beaucoup plus subtil et compliqué que ça Jean-Luc Mélenchon est un anti-atlantiste confirmé comme toute une partie de la gauche française depuis des décennies contre l'OTAN contre l'américanisme contre le néolibéralisme contre la société de consommation contre le capitalisme donc c'est pas étonnant c'est pour ça d'ailleurs que Christophe Castaner a fait un tacle en disant les alignés d'hier c'est bien gentil les leçons de non-alignement de la part des alignés d'hier sous-entendu les gens qui ont encore 30 ans nous expliquaient qu'il fallait être alignés sur les positions de Moscou tous les matins ça va 5 minutes et donc voilà Jean-Luc Mélenchon ça dépend à quel moment vous l'écoutez il y a des moments où on peut effectivement l'accuser de faire preuve de beaucoup de mensuétude avec le pouvoir poutinien et il y a d'autres moments où il est beaucoup plus clair et là pour le coup depuis que la tension a commencé à monter à la frontière ukrainienne Jean-Luc Mélenchon dans plusieurs de ses meetings il a pris position en faveur de ce qu'il appelle le non-alignement ni Moscou dit Washington ni Bruxelles non plus d'ailleurs la France seule la France de son côté la France est sa voie dans le monde donc il est pour une sortie de l'OTAN il est pour une refonte complète des traités etc mais ça pour le coup encore une fois c'est pas nouveau la fameuse troisième voie le non-alignement par référence au pays non-aligné pendant la pendant la guerre froide Mélenchon veut une solution diplomatique oui oui non non mais c'est justement c'est dans ces moments là justement que c'est difficile de tenir certaines positions parce que Mélenchon veut une solution diplomatique les ukrainiens veulent des armes c'est bien ce qu'a dit Zelensky j'ai besoin de munitions pas d'un taxi c'est ce qu'il a répondu à Biden Zelensky pourrait répondre pareil à Mélenchon il dit écoute t'es gentil avec ta conférence pour l'appel mais moi en fait là j'ai besoin de munitions donc on fait comment tu m'envoies des armes ou pas tu soutiens la résistance ukrainienne ou pas c'est indirectement ce qu'a expliqué Fabien Roussel derrière en disant en fait le débat il est pas là c'est très sympa les conférences pour la paix tout ça ouais 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 on est tous pour on est tous pour mais là l'enjeu c'est le soutien aux ukrainiens etc Zelensky veut aussi la paix oui 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 non mais c'est ça c'est à dire que voilà Jean-Christophe Lagarde aussi il pourrait t'expliquer que derrière son bellicisme il y a aussi une volonté de paix au final ce qui compte c'est la paix oui bon donc il suffit de céder aux exigences de Poutine donc voilà donc c'est intéressant donc gardez bien ça en tête ces différentes prises de position derrière les applaudissements de façade où tout le monde est d'accord pour condamner l'agression poutinienne et tout le monde est d'accord pour rendre un hommage appuyé aux victimes civiles de l'agression russe bah derrière il y a des subtilités dans les discours il y a des subtilités sur l'accueil des réfugiés il y a des subtilités sur les mesures de les sanctions et leurs conséquences on a entendu plusieurs personnes dire attention faut pas être naïf sur les sanctions russes c'est pas parce qu'on dit youpi youpla boum on dégage les russes de Swift on dégage les russes on gèle les avoir etc qu'en fait ça aura pas des conséquences sur nous en matière de prix de l'énergie en matière de prix du blé c'est ce qu'a dit Damien Abad aussi en disant penser aux agriculteurs c'est pas leur rendre service que de faire que de sortir la Russie du jeu donc voilà quoi les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est François Mitterrand en 1983 au Bundestag à Bonn d'accord ça a pas du ouais non en 1983 il n'y avait plus de communistes au gouvernement j'allais dire ça a pas du plaire aux communistes dans son gouvernement mais il n'y en a déjà plus est-ce qu'envoyer des munitions et des armes c'est nous faire entrer dans la guerre de facto non pas directement parce qu'il n'y a pas d'engagement des troupes françaises c'est un soutien à une armée régulière d'un pays souverain qui est l'Ukraine et qui est victime d'une agression au mépris du droit international mais je reprendrai du coup je reprendrai volontiers l'expression qui est celle de Jean-Christophe Lagarde je crois qui a dit la France n'est pas en guerre contre la Russie mais elle n'est pas vraiment en paix non plus et je trouve que c'est une expression qui résume assez bien cette espèce de clair-obscur dans lequel on est c'est une sorte de guerre par procuration ouais c'est ça il y a un côté guerre par procuration il y a un côté guerre économique pour reprendre les termes qui ont été utilisés par Bruno Le Maire sur France Info ce matin guerre économique et financière d'ailleurs c'est marrant enfin c'est marrant façon de rigoler mais Vladimir Poutine a dénoncé les sanctions notamment il a dénoncé la fermeture des espaces aériens en disant que c'était des mesures inamicales tu dis en diplomatie c'est oui parfois il y a des comportements inamicaux mais bon comportements inamicaux c'est entre des pays amis à partir du moment où t'envoyes l'Ikraine mon gars on n'est plus potes en fait ouais ouais excuse nous on prend des mesures inamicales ouais 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 des cartes et troupes de chez moi où je crame ton pays poutine a cru qu'il avait encore des amis c'est intéressant parce que Jean Castex dans son discours a commencé en disant qu'au conseil de sécurité des Nations Unies et à l'Assemblée Générale des Nations Unies ce qui est intéressant c'est que certes la résolution des Nations Unies n'a pas été adoptée puisque la Russie a un droit de veto au conseil de sécurité mais il a dit ça a quand même servi à une chose ça a servi à montrer l'isolement de Poutine Poutine est très isolé aux Nations Unies son aventure ukrainienne en fait à part ses états satellites dont de toute façon on sait très bien qu'ils sont potes avec lui et qu'ils le soutiennent les autres la Chine s'est abstenue la Chine s'est abstenue la Chine s'est abstenue et elle a fait savoir qu'elle n'était pas chaude elle a envoyé un communiqué de presse c'est quoi exactement il faut que je vous le retrouve j'ai vu passer ça hier c'était Yacop c'était Yacop nous comprenons les préoccupations de sécurité légitime de la Russie ils ont dit que la situation en Ukraine était compliquée ils n'ont pas utilisé le terme invasion c'est de la diplomatie donc on est à un moment où on joue sur les mots justement la Chine ne parle pas d'invasion il parle d'opération militaire la Chine fait porter la responsabilité de la crise sur les Etats-Unis et sur l'élargissement de l'OTAN ce qui n'est pas surprenant évidemment ils ont leur propre sujet qui n'est pas lié à l'OTAN directement mais avec Taïwan pour autant le ministre des affaires étrangères chinois a fait savoir que la coopération Chine Union Européenne était centrale la compétition et la confrontation sont indésirables ils ont appelé à ce que les deux parties intensifient leur communication renforcent leur confiance et dissipent les malentendus vous voyez c'est c'est j'avais vu passer un communiqué de presse chinois qui était plus explicitement qui condamnait l'opération en Ukraine je ne sais plus où je l'ai passé c'est une position ambigüe la Chine aux Nations Unies depuis pas mal d'années a quand même un positionnement assez ils ne prennent pas trop position ils ne rentrent pas dans le lard la Chine est très peu interventionniste à la différence des Etats-Unis de la Chine de la Russie pardon c'est une position quelle pourrait être une porte de sortie à offrir à Poutine car il en faut une ça dépend comment tu paries sur l'évolution des événements est-ce que tu penses que le conflit va s'enliser et que Poutine est en train de foirer son attaque et qu'en fait il va se débander par lui-même est-ce qu'il faut faire monter les pressions notamment par les sanctions économiques pour le forcer à mettre de l'eau dans son vin et à éventuellement interrompre son avancée oui je sais que ça a repris mais moi je vais pas reprendre moi je vais pas reprendre je suis claqué je suis en stream depuis 8h30 ce matin en fait on a entendu on a entendu tous les groupes à l'Assemblée Nationale tous les gens qui vont parler maintenant c'est des gens qui ont déjà parlé en gros c'est des groupes qui sont déjà exprimés il y a la République En Marche qui va reprendre trois fois la parole il y a Jean-Luc Borlange qui va reparler les républicains alors bon certes il y a Michel Herbillon c'est toujours intéressant il y a la présidente de la commission défense qui va parler aussi si vous voulez les voir n'hésitez pas allez sur le site de l'Assemblée Nationale ça va durer encore il faut compter une heure et ensuite il y aura une réponse de Jean Castex à tout ça mais il va rien dire de plus que ce qu'il a déjà dit il n'y a pas les écolos qui ont parlé non les écolos n'ont pas de groupe à l'Assemblée Nationale ils n'en ont plus pour être exact ils en ont un au Sénat mais pas à l'Assemblée donc voilà oui la question de la neutralité de l'Ukraine alors bon la neutralité c'est facile quand t'es la Suisse c'est plus compliqué quand t'es aux portes de la Russie quoi hum la neutralité existe déjà en Finlande bah informe-toi parce que je crois que c'est fini la neutralité finlandaise ouais t'es fini depuis 48 heures à peu près c'est marrant c'est dans ces moments historiques qu'on est en train de vivre que tu te rends compte qu'absolument tous les livres de géopolitique qui ont été écrits et qui ont été publiés avant jeudi dernier vous pouvez les déchirer les foutes à la poupelle c'est fini c'était pareil avant le Covid tous les articles que vous pouvez lire qui datent d'avant le Covid sur l'Union Européenne vous les déchirez c'est c'est qu'est-ce qu'il y a il est là Usul mais attends pourquoi il n'est pas VIP il est déjà VIP si si c'est bon c'est quoi qui est fini depuis 48 heures la neutralité de la Finlande c'est exactement comme c'est exactement comme la doctrine militaire de l'Allemagne depuis la seconde guerre mondiale c'est terminé depuis 48 heures aussi Olaf Scholz le chancelier allemand a confirmé un changement total de braquet de l'Allemagne depuis la seconde guerre mondiale c'est à dire le retour à une politique d'armement et la livraison d'armes à un pays étranger en l'occurrence à l'Ukraine la neutralité suisse aussi indirectement c'est terminé alors pas tant d'un point de vue militaire que d'un point de vue des sanctions la Russie s'est alignée sur les sanctions de l'Union Européenne très rapidement vers une accélération de l'Europe de la défense clairement oui on verra on verra à quel prix on verra de quelle manière etc. mais là de toute évidence Emmanuel Macron dans le cadre de la présidence française du conseil de l'Union Européenne avait prévu l'organisation d'un conseil européen spécial sur les sujets de défense en mars dans l'idée d'aller vers une Europe de la défense quelle que soit sa définition son contour justement tout était discuté mais là clairement ça va prendre un coup d'accélérateur vénère c'est à dire que maintenant que Poutine a envahi l'Ukraine et que l'Ukraine a fait une demande d'adhésion c'est le moment où à mon avis c'est le moment où clairement les positions vont se durcir quelle sera la position de la France à ce conseil européen c'est ça qui m'intéresse le plus Merkel a dit ce qu'elle en pensait elle a toujours été très prudente et très réservée mais Merkel n'est plus chancelière allemande Merkel a perdu les élections c'est Olaf Scholz maintenant le président existe-t-il une organisation de défense autre que l'OTAN et exclusivement européenne non et justement c'est éventuellement l'enjeu alors l'état actuel des choses l'alliance militaire de défense de l'Europe c'est l'OTAN il n'y en a pas d'autre l'Union Européenne n'a pas de compétences en matière de défense aucune il y a vaguement de la coopération policière il y a des compétences en matière d'immigration et d'accueil des réfugiés notamment depuis 2015 et la crise des réfugiés syriens dans le cadre de l'agence des frontières voilà donc l'Union Européenne a historiquement des compétences en matière économique douanière monétaire politique économique commerciale politique de concurrence etc etc en matière de défense l'Union Européenne n'est pas une union militaire Frontex oui merci je cherchais elle pourrait le devenir mais c'est tout le sujet c'est comment à quel prix pour quelle boussole stratégique avec quels moyens etc elle ne s'est pas représentée et son pays a perdu oui Angela Merkel ne s'est pas représentée aux élections mais son parti a quand même perdu les élections ce qui signe un désaveu pour sa politique il n'y avait pas eu des essais de faire une alliance militaire au début de la création de l'Union Européenne oui au tout début le projet d'Europe de la défense communauté européenne de défense je crois la CED c'était ça était un projet qui était sur la table qui était en cours de discussion mais auquel notamment le général de Gaulle s'est opposé il ne voulait pas d'une alliance militaire européenne pour tout un tas de raisons propres à l'époque à cause des Etats-Unis et du Royaume-Uni à cause de l'idée de réarmer l'Allemagne etc etc il est de quelle partie le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz est issu du parti social-démocrate allemand donc un peu l'équivalent de ce qu'on a en France sous le nom parti socialiste mais il est à la tête d'une coalition qui réunit les sociodémocrates donc son parti les écologistes et les libéraux une union de la gauche version allemagne non faites attention dans les comparaisons entre les systèmes français et allemands parce que déjà c'est pas la même culture politique c'est pas les mêmes équilibres de pouvoir mais surtout c'est pas les mêmes institutions aux Etats-Unis enfin pardon pas aux Etats-Unis pardon en Allemagne c'est normal de faire des coalitions gouvernementales en France on a une culture du fait majoritaire qui est un peu différente libéraux LREM les libéraux allemands sont pas comparables directement à la république en marche ils sont plus rapprochables de ce qu'on a sous forme de l'UDI ouais D-Link en Allemagne c'est l'équivalent de la France insoumise en France encore une fois c'est des équivalences c'est pas des égalités c'est un peu plus compliqué et non non ils font pas partie de la coalition ils sont dans l'opposition de la même manière que la France insoumise était dans l'opposition aux socialistes entre 2012 et 2017 Scholz s'est quand même beaucoup revendiqué de la politique de la dernière coalition de Merkel dont il était ministre mais oui c'est ça justement la spécificité du système allemand enfin en tout cas c'est même pas une spécificité parce que c'est plutôt commun en Europe c'est nous qui avons un système étrange la précédente coalition qui était au pouvoir c'était les conservateurs donc la CDU d'Angela Merkel et les sociodémocrates avec les libéraux aussi je crois je sais plus avec les sociodémocrates de Olaf Scholz donc Olaf Scholz c'était ministre dans le gouvernement c'est le principe c'est vrai il y a des alternances en Allemagne qui peuvent ne pas ressembler à des alternances en le sens où nous en France on l'entend y a-t-il déjà eu un parti des extrêmes au pouvoir en France ça dépend ce que tu appelles les extrêmes parce que tout le monde n'a pas la même définition de ce qu'on appelle extrême bon il y en a un on peut se mettre d'accord sur l'extrémisme encore que c'est le le Philippe Pétain voilà gouvernement de collaboration avec l'Allemagne nazie tout ça tout ça et plus tard en 1981 il y a eu en 1981 et en 1997 il y a eu les communistes qui ont fait partie de coalitions gouvernementales en France alors est-ce que le parti communiste est un parti extrémiste c'est un vaste débat moi je le pense pas mais là c'est une question de jugement un peu personnel ok ça compte un mec qui se fait sacré empereur ah ouais non je vais pas chercher au 19ème siècle parce que si on commence c'est le bordel non non oui oui on a connu des coups d'état militaire Napoléon Bonaparte tout ça extrême gauche le communisme je vais pas avoir ce débat là maintenant c'est plus compliqué que ça il y a des contextes historiques et politiques ça dépend de quel PCF on parle ça dépend à quelle époque à quelle période et dans quelle position ils étaient il y a une différence entre le PCF des années 20 qui plaide pour l'abolition de l'état et pour la révolution prolétarienne internationale et le PCF de 1997 qui participe à un gouvernement de gauche plurielle en siégeant dans des ministères et en votant des budgets tu vois pas tout à fait plus aligné sur la même notion de communisme est-ce que le RN se considère d'extrême droite non 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 il y a même une époque où Marine Le Pen a dit je porterai plainte devant les tribunaux contre toutes les personnes qui diront que je suis d'extrême droite le lendemain Libération avait fait ça une avec écrit oui le Ration National est d'extrême droite avec 4 pages d'explications sur pourquoi bon elle avait pas porté plainte non mais encore une fois il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube là dessus justement sur la difficulté de ce sujet là de quelles étiquettes on peut mettre est-ce qu'il existe en politique des étiquettes objectives sur les partis sur les groupements sur les personnalités politiques etc c'est compliqué et il y a les étiquettes que tu revendiques pour toi-même il y a les étiquettes que l'on t'accolle et que tu acceptes il y a les étiquettes que l'on t'accolle et que tu refuses bon mais en disant ça je dis pas que tout se vaut et que tout le monde a raison etc il y a quand même des chercheurs qui font un boulot de recherche d'identification de clarification et qui identifient des écoles de pensée politiques des traditions et des usages politiques des histoires des continuités d'idées ou des ruptures je voudrais savoir comment ça marche l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne alors l'Ukraine a formellement demandé son adhésion à l'Union Européenne avant-hier ou hier et le Parlement Européen a formellement adressé ce matin à accepter la demande d'adhésion ça veut pas dire que l'Ukraine est membre de l'Union Européenne ça prend du temps et donc pour qu'un pays adhère il y a des discussions en vue d'adhésion il y a un processus qui d'habitude est très long je ne pense pas que l'Ukraine va pouvoir devenir membre de l'Union Européenne comme ça parce qu'en plus il faut une validation par l'ensemble des pays membres il faut une validation par le Conseil par le Parlement donc c'est un processus lent et difficile et a fortiori un pays sous les bombes c'est pas l'Union Européenne encore une fois c'est une union douanière c'est une union économique c'est une union en droit de la concurrence pour reprendre les mots de Zelensky lui-même là j'ai besoin d'armes donc si tu veux les quotas de pêche et la politique agricole commune on verra ça plus tard voilà donc la demande politique de l'Ukraine d'adhérer à l'Union Européenne est une demande politique visant à accélérer le soutien des Européens au gouvernement ukrainien l'acceptation de cette demande d'adhésion par l'Union Européenne est un signal envoyé à Zelensky pour lui dire nous sommes avec vous d'ailleurs regardez on prend plein de sanctions contre les Russes etc et on commence à vous livrer des armes mais c'est pas pour autant que l'Ukraine va devenir membre demain matin l'Union Européenne pourquoi cette demande juste maintenant parce qu'il y a des chars russes à Kiev ça me paraît être une bonne raison de presser un peu le truc oui pour ceux qui n'étaient pas au courant bonjour depuis jeudi dernier la Russie tente d'envahir l'Ukraine un pays peut-il rentrer dans l'Union Européenne quand il est en guerre bah c'est jamais arrivé donc moi j'en sais rien je vais pas te répondre ni oui ni non voilà encore une fois on avance l'histoire européenne s'écrit devant vos yeux les amis perso j'en ai un peu marre de vivre des événements historiques ça va falloir s'y faire les amis est-ce que les élections peuvent-elles être repoussées ? tu parles de l'élection présidentielle française elle peut être repoussée mais là il n'y a pas les conditions réunies pour qu'elle le soit donc a priori elle ne sera pas repoussée ni reportée l'élection présidentielle se déroulera bien le 10 et le 17 avril prochain est-ce que la France va se remettre en état d'urgence du coup ? l'état d'urgence n'a rien à voir avec les notions militaires et de guerre ça peut être le cas pour du maintien de sécurité sur le territoire national mais pas ou pour des raisons sanitaires oui il y a le recorbe depuis 80 oui mais le recorbe c'est de la coopération interarmée c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait la notion d'alliance militaire c'est pas c'est pas ils font des missions dans le cadre dans le cadre d'engagement de l'Union Européenne dans des missions de maintien de la paix en lien avec les partenaires etc mais c'est pas du tout comparable avec l'OTAN ou avec des alliances militaires comme elle pouvait être le pacte de Varsovie ou des trucs comme ça le recorbe c'est comme Interpol la comparaison a toujours ses limites parce qu'encore une fois tu peux pas comparer une coopération militaire avec une coopération en matière de police ce qui est le cas d'Interpol où est notre porte-avions ? il est en Méditerranée orientale à l'heure où je parle je crois de mémoire oui oui non si si c'est bien ça est-ce que Macron peut se déclarer candidat après le 4 mars ? j'en ai parlé avec des avec des copains journalistes et juristes il y a un débat il y a ceux qui disent qu'il doit absolument se déclarer avant le 4 mars parce que c'est la date c'est la date définitive des 500 signatures mais il y en a d'autres qui disent non en fait la vraie date c'est le 7 mars c'est le 7 mars qu'on connait la date définitive du nombre de candidats dont la candidature est validée parce qu'il n'y a pas que les 500 signatures pour valider sa candidature il y a d'autres il y a d'autres conditions je vous invite à revoir ma vidéo sur ma chaîne youtube donc c'est le 7 mars la date de proclamation officielle par le conseil constitutionnel du nombre définitif de candidats à l'élection pourquoi les troupes françaises sont en Roumanie parce que la Roumanie est membre de l'OTAN d'ailleurs il y a une nouvelle vidéo qui est sortie sur ma chaîne youtube effectivement merci PEMF sur Russia Today la chaîne qui a été interdite partout en Europe on l'a appris ce matin ou hier le problème c'est que du coup j'ai tourné la vidéo avant de la prendre qui va sortir elle n'est pas encore sortie elle va sortir abonnez-vous à la chaîne youtube comme ça vous le saurez mettez la cloche comme ça vous serez prévenus c'est lâchement bien fait bonjour il a fait quoi Manu en 5 ans SVP 2-3 trucs bon allez les amis je suis claqué ça se voit on va s'arrêter là on va s'arrêter là demain je vous donne rendez-vous à 16h on va faire une super émission sur en partenariat avec le journal Le Monde je suis très content d'être partenaire du journal Le Monde c'est une OPSP et ensemble on va lire des articles sur le sujet de la jeunesse dans le cadre de l'élection présidentielle ce que veulent les jeunes c'est le nom de l'opération spéciale lancée par le journal Le Monde demain après-midi ils auront un live sur le monde ma chaîne Twitch sera sur le site du Monde et donc on va lire des articles du Monde sur le sujet et ensuite on va interviewer ensemble enfin on va discuter avec les journalistes qui ont écrit les articles qu'on viendra de lire donc c'est cool c'était censé être vendredi dernier mais ça a été annulé à cause de la guerre en Ukraine donc on a reporté à demain mercredi donc rendrez-vous demain à 16h en direct sur ma chaîne Twitch et ça va être cool on va discuter on va discuter de ce que veulent les jeunes merci d'avoir suivi ce live les amis je vous souhaite une bonne soirée merci d'avoir été là à très bientôt des bisous ciao bye au revoir tout le monde ous-titres par Jérémy Diaz